Nous clasches des titans, sors de ta tachèque bro! Viens dans l'endoground! Viens dans l'arène! C'est fini hein! Tu as fini avec tes airs de grand général! Tu as dit aux Gabonais que je suis je suis en partie l'une de tes anciennes sources au temps où tu étais mon dévencier tu as fait la gloire et le beau temps du cyberactivisme tu es mon élève Amiens! C'est moi qui te donnait les dossiers! C'est moi! Je suis la source! Toute la gloire que tu as eue! C'est qui qui était à la source? Qui t'informer de ce qui se passait au palais? C'est pas moi la fille de Josiane? Je t'ai shut down quand je me suis rendu compte que tu faisais du chantage aux gens! Ça, je garde ça pour quelque part! Parce que les gens qui étaient venus là En fait, je vais vous raconter comment j'ai shut down Amiens! Je vous ai dit que l'encargoulage c'est notre travail et nous qui avons appris ça au Gabonais parce qu'on a copié chez qui? Chez les pédagistes Donc il y avait un faux profil qu'on appelait le gorille de la pairie Le gorille de la pairie a reçu un jour un message et moi j'étais amie et moi j'étais amie à un ancien administrateur il gérait le compte là à deux je vais taire l'identité de l'autre qui gérait ce compte avec Amiens C'est comme Amiens sait de qui je parle il sait le gorille de la pairie avait reçu des comment on appelle ça des complaintes c'est-à-dire que des gens étaient venus vers le gorille en fait Amiens s'était servi du gorille de la pairie pour faire un pot sur une information que je lui avais remis non c'est pas lui la personne qui gérait le gorille de la pairie avec Amiens vit ici aux Etats-Unis je ne vais pas sortir son nom mais c'est un lâche parce qu'ils font partie de toute la ribombelle qui ont permis aux gens de me broyer pour lui je ne sors pas d'abord Amiens sait exactement de quoi je parle moi j'intercette une information j'explique aux frangins que ah voici ce qui se passe un peu dans les couloirs les vouncou qu'est-ce qu'Amiens fait il prend l'information et il part sortir ça sur le gorille de la pairie parce que quoi il s'entendait avec les personnes qui étaient mises en cause c'est comme ça quand le gorille de la pairie sort l'information il envoie maintenant la même publication à ceux qui sont concernés par l'information c'est comme ça comment il dit qu'à voici on a parlé de vous là-bas dans un faux profissieux un faux king et les et toi comment il s'appelle toi le petit démarque on a là faut faire attention avec moi cid arrête d'empêcher les gens de poster mes vidéos sur un faux king et l'air tu as vu comment je suis en train de fouetter les autres non faut te méfier avec moi toi tu m'attends je ne m'adresse pas toi je m'adresse à Marcona on s'aime bien modérateur king tu restes à ta place on est dans le débat démocratique si on veut le changement il faut laisser les gens avoir un avis divergent pour parler du PDG matin-midi et soir et vous ne voulez pas que les gens aient des avis divergents tu bloques mes publications sur un faux king et l'air pourquoi hein modérateur king et l'air je vais gâter je vais gâter petit secret je garde encore là je vais gâter ne me pousser pas à sortir les vraies informations si je décide de fouetter X tu quittes parce que ça ne te concerne pas tu veux faire la solidarité à Laurence non parce qu'elle est la fille spirituelle de Marcona je vous emmerde royalement une menteuse que Macron a demandé à à Mohamed VI de faire partir à l'hier vous êtes tous des menteurs allez vous faire foutre là-bas toi je te mets en garde méfie-toi avec mes lives ok donc la publication de Gorille de la Pairie ça c'est pour démontrer à Mian que j'ai une mémoire d'éléphant quand je suis capable de te dire quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans demandez aux gens de ma famille c'est ma spécialité excusez-moi je mange un peu de banane pour une potation parce que là j'ai l'hypertension qui est montée alors c'est comme ça comment il dit ah je connais qu'il est le gorille de la Pairie c'est un frangin donc si vous donnez telle somme d'argent je vais demander au gorille de la Pairie de ne pas sortir l'épisode 2 c'est propre frère un propre frère qui parle la même langue que lui je ne dirai pas ce qui mais les personnes qui vont écouter le live vont se rappeler de cette histoire les mises en cause de cette publication donc comme il était à deux pour gérer la publication il a fermé le profil il est parti je ne sais où c'est comme ça merci beaucoup comme ça comment les gens qui l'avaient fait l'organiser viennent maintenant rentrer dans le profil pour dire oui gorille de la Pairie nous savons que tu es le frère de l'Andry vraiment la somme d'argent que tu nous as demandé c'est un peu élevé j'ai discuté avec ma femme je peux voir combien on peut on peut discuter sur le prix donc puisque c'est l'autre qui était proche de moi tu avais le profil il est donné il dit que mais de quoi il est question c'est là où il pari voici le fil d'actualité que nos amis ont aposté par le gorille de la Pairie puisque c'est pas lui là où il fait il rentre dans le il rentre dans le jeu avec le couple en question il dit non mais écoute écoutez moi personnellement oui au niveau de l'argent je peux pas diminuer diminuer c'est là où le couple en question le mari c'est le mari qui discutait disait que non c'est trop d'argent donc il dit la somme en question en fait le fleur la personne était dépassée c'est comme ça la personne m'appelle au téléphone à l'époque je suis en virginia à virginia je suis en virginie la personne m'appelle la personne m'appelle mais c'est très grave cette affaire on a chauffé ami avec cette affaire là j'ai pété un câble j'ai dit que mais toi je t'ai donné une information et tu es parti pour faire chanter des gens tu n'es pas un monsieur sérieux c'est quoi cette histoire d'argent où sort l'affaire de l'argent dans la dénonciation je garde le meilleur pour la fin j'espère qu'il va m'emmener en justice c'est parce que je veux cacher l'identité des personnes qui sont concernées par cette affaire là moi j'ai de la décence j'ai de la décence parce que c'est à lui j'ai affaire et ce couple là s'est retrouvé insulté par un ancien cyberactiviste parce qu'il n'avait pas payé et qui est allé organiser les injures parce qu'on l'a fait en fait moi je tombe sur l'affaire avec la personne qui gérait le FP le faux profil avec l'André en fait on fait le bruit à l'André que tu ne peux pas prendre de l'argent Jean c'est là où on comprend que tout le Congo ça qu'on faisait lui là qu'il faut se méfier c'est pas quelqu'un d'être clair il fallait tenir compte de ça c'est là où il sort de mes bonnes grâces ahah parce que je n'ai pas détesté pour rien c'est là où il sort de mes bonnes grâces on a discuté maintenant avec le couple oui 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 puisque je suis amie à la femme du monsieur elle est dans Facebook vous connaissez très bien la personne mais je ne donne pas l'identité parce que on va aller crescendo là on est encore dans le début parce que les vrais noms de la république vont sortir comment faisait le chantage à des hommes politiques oui 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 soit disant qu'on était dans le combat de la libération du Gabon je vous avais dit quoi libérer ma vie vous en prendre à moi ce sera la pire des choses que vous auriez dû faire de toute votre existence vous n'avez pas vu que vous aviez survécu à André Baoban pour vous greffer chez Ping mais dès que vous avez croisé mon chemin à partir de cet instant votre cauchemar a commencé partagez s'il vous plaît appelez les gens je ne veux pas parler ceux j'ai à dire je vais sortir les emails continue à blague avec moi j'étais quand Amin a envoyé les emails avec Eyogo ça c'est un ancien vice-président de l'union nationale qui m'a remis ça voilà c'est un ancien vice-président de l'union nationale qui m'a remis cette conversation ces conversations là je vous ai dit que nous on a les emails de comment est-ce que le président Bruno est là faisait des comptes rendus à Ping n'est-ce pas c'est temps que j'ai ce dossier sur ma main je me posais la question de savoir que seigneur quand est-ce je prendrai ma revanche je n'ai pas encore posté c'est que lui-même Amin derrière son faux profil racontait de moi j'ai fini le live je poste vous allez dormir c'était lui c'était son profil le tireur embusqué c'était le profil sauf que après quand il s'est rendu compte qu'on faisait maintenant le lien avec lui il a pris la donnée un gars du Canada mais tout le monde savait que c'était l'André Amin qui était derrière le tireur embusqué je vais poster je vais poster un poste datant de 2015 début 2016 vous allez vous rendre compte que c'est le même langage que tient les dentés de Mekambo les dentés de Mekambo passaient sous les postes des anciens membres du front uni de l'opposition pour aller les menacer que oui vous feriez mieux de soutenir PIN je vais vous montrer comment ils ont contraint les gens c'était le rapport de force on a souffrance Amin on m'a traumatisé ça dit que hier quand j'ai fait mon premier live je me suis dit que d'Anna j'étais dans le bus je pars au travail j'écoute mon live je dis ah d'Anna ça c'est une manière de faire le live ça c'est l'endroit c'est temps que le gars m'a échappé ça dit que j'étais dans le rosé lui et mon c'est regardant chien de faïence mais comme il est bête c'est lui qui est tombé dans mon piège ça dit que c'est même pas l'opportunité qui m'a donné quand on regarde pas la dédiée qu'elle a est-ce que c'est un big deal mais ça va devenir un big légendaire parce que je l'attendais 7 ans que j'ai supporté les humiliations ça dit quand je me suis rendu compte en fait que l'angry m'a traumatisé parce que avant avant l'année 2017 je ne connaissais pas c'était quoi sortir un gros mot dans un live je ne connaissais pas je t'ai choqué j'étais j'étais tétanisé parce que la seule personne que je voyais faire ça c'était Oxy Mavioga vous n'avez pas vu que j'avais fait une fixation sur Oxy Mavioga jusqu'à j'ai découvert elle est sortie oui on m'avait accusé dans l'affaire d'Oxy Mavioga c'est elle qui m'a donné son identité c'est un ancien vice-président de l'UJDD elle ne va jamais savoir c'est qui parce que je protège mes sources elle a fait un long pause là-bas oui vous savez j'ai été accusée quand je suis venue en politique c'est son ses propres gens mais comme c'est ma personne je ne peux jamais les évidences avec les emails et je vais vous montrer quelque chose vous savez la page de la coalition des gabonais des états-unis je vais vous montrer ce que ça fait quand je suis à l'ordinateur de mon téléphone malgré que il m'avait sorti de l'organisation ils ne m'ont pas sorti de la page de la coalition des gabonais des états-unis quand je vais sur cette page puisque je suis admini quand je suis je sors de mon téléphone je ne peux pas comment on appelle ça je ne peux pas voir en fait qui a posté mais quand je vais de mon ordinateur non je vous dis le high technologie là c'est un piège il faut faire attention les gens qui tapent la bouche on va aller au tribunal vous allez aller vous mettre vous même en prison que vous gare vous savez que l'ordinateur te dit quand vous êtes multiple administrateur l'ordinateur te dit qui a posté donc les gens qui insinuent des fois que oh oui c'est pas moi qui ai posté c'est un autre admini mais l'ordinateur de part ton ordinateur c'est une information que je vous donne l'ordinateur te donne la date le jour et leur puisse le nom du compte qui a posté d'accord donc personne ne va se foutre de personne oxyma vioga je sais je sais qui elle est parce qu'elle avait fait n'importe quoi à ses amis de parti et ses amis du parti sont venus la vendre chez moi parce qu'ils connaissaient ma virulence c'était pour la fouetter comme je suis en train de fouetter les membres de l'opposition gabonaise aujourd'hui qui m'avait prise pour cible principale que je suis celle qui devait empêcher leur plan d'aboutir c'est parce que elle a péché envers ses frères encargoulés comme elle qui sont venus me la livrer j'ai dit que hein donc je suis assise ici c'est Melba qui m'insulte et qui nous insulte depuis des années elle a fait un poste récemment m'accuser Melba c'est parce que je ne veux pas t'immunier et je ne peux pas te donner en fait tu es là depuis des années depuis 2016 tu te poses la question de savoir comment j'ai connu ton identité maman tu ne le sauras plus parce que je cache mes sources tu es oxyma yoga après tu t'es téléchargé derrière Maya l'abeille jusqu'à tu posais avec mon été ami c'est toi je te connais tu as vu comment je te parle en inbox tranquille parce que j'ai compris je te fais comprendre que tu dois me respecter ça dit tu es même venu derrière ton nouveau faux profil tu as laissé l'ancien oxyma yoga tu es venu devant tu es venu à être le nouveau faux profil fanta Maya l'abeille tu es abandonné ça parce que les gens également du PDG tu avais également attrapé avec ça tu t'es réintroduite dans un nouvel encagoulé je suis l'une des seules cyberactivistes et je le dis en toute humilité que même des fois les présidents des partis politiques me demandent humblement en inbox de pouvoir découvrir qui se cache derrière un faux profil je ne sais pas mais c'est un don j'ai une facilité d'avoir accès à des informations je suis une femme d'état les e-mails que j'ai posté de la conversation de monsieur Ayogo et Amiens c'est un vice-président de l'un qui m'a remis ça j'ai gardé ça jalousement depuis le début d'année 2016 6 ans plus tard j'ai dit je ne sors pas ça malgré tout ce qui s'est passé les gens sont partis Ayogo est parti au gouvernement les pingouins l'ont attaqué vous avez vu les mails des you-go non je n'ai jamais utilisé ça contre lui parce qu'il ne m'a rien fait c'est juste un dégât collatéral de la guerre qui se passe actuellement je veux tout simplement démontrer la monstuosité de l'entrée Amiens jusqu'où il est capable de partir pour pouvoir faire aboutir son agenda comment est-ce qu'il a créé des mécanismes de cannibalisme parce que s'il faut partir dans l'étymologie même du mot cannibalisme qu'est-ce que cela cela veut dire c'est tout simplement un mot qui signifie que c'est en fait le cannibalisme c'est démontré que les gens se mangent quelque chose mange quelque chose mange un objet ou bien je ne sais pas un mécanisme de la même nature que lui c'est ça le camp le cannibalisme c'est elle je connais qui elle est elle est venue même on a bien parlé même là en 2020 j'étais à la maison je suis allé faire une course tout ça on se parlait bien me demandait comment ça se passe le black friday tout ça je sais que c'est elle je n'ai jamais discuté c'est elle oxyma yoga parce que je suis une femme du village moi je suis quelqu'un faut vous méfier de moi faut vous méfier de moi si je t'aime là si je sais que tu fais les mauvaises choses et tu marches avec moi je vais te donner un conseil que ne fais pas les mauvaises choses parce que je suis quelqu'un qui fait la politique demain après demain ce que tu fais là on va associer mon image à ce que tu fais parce que je sais où je vais j'ai mon agenda je vous ai dit que je compris j'ai compris le pdg le pdg n'a jamais fait quelque chose de spécifique ou de particulier le pdg nous envoyer ses adeptes dans les rangs de l'opposition c'est dans 25 ans que les gens vont me féliciter du travail que je suis en train de faire voici les pas vers l'alternance c'est de nettoyer les pdg qui sont tapis dans l'opposition je vais vous apprendre à tenir vos promesses électorales je vais apprendre les politiciens à respecter le législateur et leurs électeurs on est fatigué des hommes politiques qui chaque année à chaque échéance électorale viennent mentir viennent vers nous ils nous font la cour on finit de se mettre en danger on leur donne nos suffrages après ils repartent au nom de la loge ézéthorique au nom des ramifications familiales et transgenres ils repartent à leur source et leur corps d'origine le pdg n'a pas besoin de rester en dehors le pdg est avec nous dans l'opposition et je fais la guerre au pdg de l'opposition ceux qui ont échappé ceux qui ont échappé c'est ceux qui ont humblement fait alliance je vous ai dit c'est la destruction ou le ralliement ça dit il y a des informations que j'évite même de mettre en évidence parce que il y a des personnes maintenant avec qui on a fait la paix que je ne veux plus jeter en pâture donc je suis là des fois j'ai l'information mais je trie sur le volet parce que je ne veux pas emmener les autres comme le koumé le koumé c'est un arbre quand il tombe il amène les petits arbres à côté de lui il y a les gens qui ont le comportement de le koumé alors sept ans plus tard je vous ai toujours dit que le pinguisme est l'enfant des souverainistes c'est les souverainistes qui ont emmené ça sur la toile et je détiens mais je vous dis que Landry Amion est la clé de tout ce que je vous ai toujours dit j'étais en train de chercher comment est-ce que je peux venir mettre les évidences et Crépin Diéquet me l'a servi sur un plateau en or toutes les personnes qui parlent à Landry Amion doivent savoir que c'est quelqu'un qui ne garde aucun secret même ceux qui commencent à lui parler éviter de parler de moi Landry a un don particulier il est comme son frère ou bien c'est un caractère que les gens le n'jouler ont je ne sais pas parce que Messire aussi est comme ça ils ont ils ont le don c'est de là de parler plus que des femmes ils parlent beaucoup donc Landry quand vous lui confiez quelque chose vous pensez que non c'est une confidence Landry a toujours ses confidents d'abord il a un défaut il est comme Ali il a un problème de nourriture apparemment de ce que j'ai entendu c'est que il perd la raison devant la nourriture donc toi tu vas peut-être aller là-bas dans le sens de vouloir lui donner une information quand il va arriver quelque part où il y a Bedi il va commencer à aller parler plus qu'un mégaphone et un enregistreur donc toutes les personnes qui lui font confiance je suis en train de vous régaler et là pour le moment je mets rien que les postes parce que je laisse les voices pour la fin je laisse les voices pour la fin je suis comme ça je vais étape par étape donc c'est son propre mauvais comportement qui m'a fait m'éloigner de lui parce que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui prend l'argent chez les gens je vous avais dit une chose que vous avez négligé je vous ai dit que cette affaire de l'élection de 2016 là nous allons régler ça d'une manière ou d'une autre ils ne veulent pas assumer tout ce qu'ils ont fait pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ils veulent maintenant tout remettre et imputer à Jean Ping non 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 faisons la part des choses Ping c'est un homme politique il a de l'argent c'est tout à fait normal c'est un Gabonais qui a des ambitions politiques s'il a les moyens de sa politique pourquoi ? pourquoi il va s'abstenir de ne pas se permettre de rentrer en politique ? alors il se fait compter par les souverainistes et les autres anciens escrocs qui sont dans la convention de la diaspora gabonaise lui aussi lui je ne parle plus de lui Bruno est là il parle qu'il est parti dans un tribunal avec messieurs Nando ça a donné quoi ? ça a produit quoi ? je vous disais non je les ai appelés tous par leur nom je les connais donc Ping est venu et puis il dit bon écoutez moi j'ai de l'argent je suis prête à mettre un milliard et demi mais non je ne sais pas si c'était la devise en France-EFA en euros ou en dollars quand ils ont entendu mais je pense je suppose que c'était en France-EFA quand ils ont entendu la phrase du moins la somme faramineuse là ils ont perdu la raison depuis le congrès de Paris en 2014 comme lui aussi il ne ferme pas sa bouche le congrès avait réussi alors c'est comme ça qu'on voit il dit ah comme je vois que vous êtes dans des choses vraiment sérieuses moi je peux vous accompagner à la hauteur d'un milliard et demi de France-EFA pour passer à l'alternance à l'époque Ping n'a pas encore décidé de se présenter mais il dit qu'il est capable de financer le combat c'est comme ça comment est-ce que les anciens acolytes de Hamo ils ont perdu la raison depuis ce jour ils ont dit quoi ? une somme aussi faramineuse à l'heure où on parle là la vie devient dure on est ici en France en train de laver les toilettes machin avec les doctorats qu'on n'a jamais utilisé il n'y a que les cafards qui sont en train de zouké avec ça non pardon viens t'assois papa t'es un milliard et demi là ça va rentrer dans nos revendres c'est comme ça ils ont déployé des comme on appelle ça des multiples organisations jusqu'en Belgique Ping a fait maintenant les représentants les représentants et dans les stratégies qu'ils ont déployés puisque Ping voulait s'asseoir dans le leadership en fait c'est même eux qui ont mis ça dans la tête de Ping voilà ils ont dit que non tu ne peux pas dépenser autant d'argent et ne pas toi-même pouvoir profiter de ça puisque tu es le principal donateur à la hauteur de cette somme nous allons te donner le sacre en tant que président de tous les candidats de l'opposition c'est comme ça il a dit ok ça a flatté son égo parce que personne n'est allé lui dire depuis 36 ans qu'après Omar Bongo tu peux devenir toi aussi chef d'état il a dit il n'y a pas de problème comment on va faire ils ont dit que non ne t'inquiète même pas c'est à dire que nous comme moi j'ai dit la moi je suis mercenaire du net je vous l'ai toujours dit je suis mercenaire du net on a tué un bébé Kali Bongo est parti payer à la hauteur des millions d'euros il a voulu monter l'équipe des communications on a tué jusqu'à les vraies stratégies on dit à Ali Koxi c'est à dire le truc d'internet là vouloir te faire une santé médiatique c'est un combat mort d'avance parce que les gars qui sont face à toi sont virulents oui 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 les stratèges du PDG ont dit à Ali c'est n'importe quoi il avait appelé une vraie maison de communication pour vouloir organiser tout un tapage médiatique à son avantage on a tué ça dans l'oeuf en 2016 c'est un démonet en trois mois on a déstabilisé démonter la machine la pétain crade il a fait rentrer tout le monde en France aux Etats-Unis et dans tous les autres pays du monde jusqu'à il y a même les gens qui sont quittés d'Australie pour venir gérer le projet là donc nous là c'est nous qui avons fait nos positions c'est nous qui avons donné de la valeur on est des mercenaires du net saut donc pendant qu'ils vont faire toutes ces tractations avec ping et consort moi je suis là dans la diaspora nord-américaine je suis dans mon combat et tout je suis vraiment une jeune je crois que oui les choses peuvent changer et puis ils se disent ah mais tiens la fille elle est pertinente vraiment elle est très 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 pertinente est-ce qu'on peut pas la copter donc je reçois les attalakou dans les inbox vraiment oui tu es engagé et tout et puis ils commencent à m'aborder quand ils commencent à m'aborder ils disent non on a une organisation qui a été créée en 2014 quelques jours après qu'il y ait le congrès de Paris parce que ça même s'ils me virent aujourd'hui la page j'ai déjà fait les comment on appelle ça j'ai déjà fait les captures parce que je suis admini donc je peux voir certaines informations en fait j'avais jamais fait le lien jusqu'à un certain moment qu'en fait le truc de la coalition c'est une organisation qui a été montée à la base au préalable déjà pour faire allégeance à Ping mais ils se cachaient parce qu'avant que Ping ne s'engage le maillon de courant de pensée qui était fort c'était les détériotistes donc c'était nous qui étions les plus forts donc on était en symbiose avec les gars de l'union nationale je vous ai toujours dit que les gars de l'UNE ils ne jouent pas c'est des frondeurs où les gars sont forts en matière de communication la part comme ils ont vous n'avez pas vu comment ils rendaient les pingouins fous mais je vous dis qu'on a poussé à mieux aller sans tabouler la guerre avait avait déclenché quand ils ont voulu nous montrer qu'ils pouvaient nous caporaliser on a dit que oh merde guerre à l'air on est rentré dans les fp oui 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 les gars de l'UNE sont allés s'encagouler quitte se rappellent d'Emmanuel Macron maman le fp l'ami la pinga au travail donc quand moi ils viennent me copter ils se disent que comme mon fils est mienné ils vont passer par là je me rends compte que je comment il s'appelle coucou et tout en train de me dire oui vraiment tu es notre femme oui ton fils vraiment et tout oui c'est même le nom de son arrière grand-père c'est chez nous au fernaval j'ai dit oui puisque même quand il m'a rencontré ici en fin 2016 après l'élection mois de septembre il m'a posé la question de savoir qu'ils avaient entendu que j'ai eu un enfant avec le petit-fils de son cousin j'ai confirmé que oui effectivement mon fils est un arrière petit-fils il est le goût il dit oui c'est mon cousin il me dit même ça on dit quelqu'un qui va même me dire que bon écoute prends même 1000 dollars tu vas aller donner à notre petit-fils rien et radin il ne sait pas bref on saute sur ça donc quand il me copte les gars se servent de mon aura mais non il m'exige il me donne l'agenda quand tu dois parler tu dois parler en termes de vice-présent de la coalition des gabonais des stats-unis la mystification non donc quand les pdg sous-ci fois c'est disque mon dieu ça c'est vraiment une femme importante dans le fait oh non pardon quand je vous dis que c'est nous qui avons montré comment toutes ces choses je vois laurence non ça c'est ma fille elle est âgée mais je suis vieille je suis un vieil homme elle vient là comme ça nous on a vu il y a longtemps c'est un chantier que nous-mêmes on avait déjà donc on me donnait les grandes lignes quand tu parles au moment tu regardes la caméra tu précises que tu es vice-président des gabonais de la coalition des états-unis me voilà aussi oui je suis la vice-président si je gagne même sans fond de d'un dieu me voit c'est comme ça comment on reçoit maintenant la charte du front puisque moi je t'ai sympathisant de l'union nationale donc je faisais allégeance à l'époque Alain on reçoit la feuille de route donc voici comment les élections vont se passer c'est aux sorties des primaires en fait puis il aurait dû en fait on aurait dû gagner les primaires devant d'autres candidats chacun devait venir avec son projet de société et puis par rapport à ça les pères du front uni devaient voter et quand on s'était rendu même compte que dans la charte du front uni nous les cyberactivistes on n'est pas pris en compte en tant que puissance idéologique des forces du changement on a commencé à faire on a commencé à bouder Jonas et moi et tout ça que non même avec Louis Landry qu'il faut nous considérer donc c'est à partir de là on est allé faire le lobby que non vous devez tenir compte de nous parce que dans les enjeux on fait le plus grand boulot parce que c'est nous qui mobilisons et qui sensibilisons les gens donc vous ne pouvez pas dire que nous on travaille et que les décisions se prennent uniquement à Libreville donc dans ce truc de la charte là du front uni de l'opposition il faut tenir compte également du courant de pensée des cyberactivistes c'est comme ça comment on commence à travailler maintenant en symbiose avec les patrons du front uni de l'opposition je ne sais pas ce qui a piqué les souverainistes vous c'est l'esprit de fourberie où je ne sais pas c'est quoi qui les animait qu'est-ce que les gars font ça dit à l'intérieur parce que les souverainistes c'était le bébé de lin c'était des membres de l'union nationale il je ne sais pas ce qui s'est passé ils se sont rendus compte que lin le directoire de lin à l'époque n'est pas très 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 enthousiaste à directement s'adonner au pinguisme dans l'un et un peu dommage dans mon idéologie d'accord ping va être candidat nous avons pris acte nous devons également écouter les autres candidats aussi donner la chance à d'autres candidats aussi de pouvoir compétir à cette même place je crois que c'est de là où est venu le véritable problème lorsqu'on a voulu donner la possibilité à d'autres candidats de pouvoir convoiter cette place ils auraient voulu qu'on se comporte comme au PDG où le plus riche le plus puissant l'emporte sur les autres donc quand ils sont venus mais on était jeunes c'est normal nous on voyait les choses différemment ils se sont rendus compte qu'on est en danger ou on sera en danger pour les avantages et leurs agendas de souverainistes et de pro pingouins c'est comme ça et Yirondon en tant qu'ancien vice-président fondateur du front devient maintenant le père des souverainistes dans l'union nationale la guerre intestine commence entre eux jusqu'à même il y a eu la guerre tribale à l'intérieur une mouvance amouïste pro-souverainiste donc se réclamait et se targuait d'être les héritiers idéologiques du président André Bourban donc selon eux ils parlent la même langue que Amo certains sont du même village que Amo il faut qu'on les encense et on leur donne la légitimité de choisir maintenant ou bien de diriger ou je ne sais pas une place de choix dans nos partis seulement que l'enfant de Amo n'est pas d'accord Jean-Yves et Yonumba pourquoi ? parce que Jean-Yves et Yonumba considèrent les Miboto et les autres autant qu'ils considéraient et Yodendon parce que pour lui c'est dit non ce sont mes papas c'est vrai mon père est mort mais je ne vois pas dans quel intérêt je vais venir vous vous suivre et les aisez papa Zachary et les aisez papa Oiyemba et les aisez les autres c'est comme ça quand ils se rendent compte qu'Yves et Yonumba n'accompagnent pas leur idéologie ils se mettent à limer l'enfant propre jusqu'à exiger à Yves et Yonumba de tout faire pour que le président Champing rencontre Amo sinon il sera considéré comme un ennemi du peuple et il sera considéré comme refratère aux véritables forces du changement là je vous parle de la cuisine interne de comment ça chauffait dans l'opposition c'était pas ce que vous voyez là ça dit dès qu'on avait fini de faire nos vidéos et de désactiver nos comptes on rentrait maintenant dans les inbox c'est là-bas où ces choses se passaient ils sont allés pour vouloir voir le présent Amo le présent Amo c'est son lit de mort c'est opposé il s'est opposé même à son propre fils il dit je ne veux pas voir Pink à côté de moi je sais que je suis malade je sais que je suis opposant mais lui il fait partie des personnes à qui je donne l'interdiction formelle d'approcher mon périmètre c'est comme ça comment est-ce que les gars de l'un viennent donner la nouvelle au pingouin ah mama il fallait pas ils ont cassé ils ont décidé à ce moment donc de casser le parti les injures ont commencé entre nous-mêmes nous-mêmes à l'époque nous on est encore que spectateurs c'est le clash des géants c'est pourquoi je vous dis que non les cas de l'un là sont têtus puisque eux-mêmes ce sont les frères idéologiques et politiques des souverainistes et des amouistes donc quand les autres ont voulu déployer la méthode de la fatwa ils ont dit non on va se battre jusqu'au bout les injures ont commencé à fuser entre nous et qui se souvient il y avait un cyberactiviste à l'époque qui les accompagnait dans ça et le deuxième cyberactiviste qui excitait le premier qui ont les mêmes prénoms qu'on ne dit pas vous-même réfléchissez il y a deux cyberactivistes au Gabon qui ont les mêmes prénoms c'est comme ça comment on envoyait le premier qui est presque lui-même le père fondateur des vidéos au Gabon pour le compte de l'opposition et la dénonciation l'autre maintenant l'André Amiens s'est dit que ah mon nom a déjà encensé alors je le suis c'est comme ça il se met à tirer à boulet rouge sur le président Miboto c'était feu Félix faisait partie des têtes à battre quand je me suis rendu compte qu'il s'acharnait sur Félix j'ai dit non vous êtes en train de vous acharner sur mon frère je rentre dans le clash quand je me suis rendu compte que Franck Ping était parmi les instigateurs et les financiers c'est un créancien bailleur de fonds parce qu'ils étaient payés je dis oh merde donc là je suis passé entre Félix et Franck là à la sablière vous voulez ramener son politique on s'est fracassé c'est comme ça moi-même aussi comme je suis têtu je suis rentré dans le clash c'était grave malgré ça puisqu'on est aussi on est des frondeurs quand les gars de la pingale se rendent compte qu'on était têtu Moulinda et moi on se dit que non ça le PDG va tirer profit de ça au lieu qu'on utilise notre force les uns contre les autres essayons de repartir humblement vers tous les présents des partis politiques qui s'affrontent dans l'arène et appeler les états-majors médiatiques à cesser le feu on a commencé notre quête nous sommes allés chez le président Mibouto nous sommes allés chez les autres formations politiques qui étaient aussi dans nos clashs tous les présents des partis politiques ont accepté de retirer le sniper des réseaux le seul qui s'est opposé à ça il s'est opposé par la stratégie de la malice qui se souvient de l'enregistrement de Jonas que d'ailleurs je l'ai toujours dissuadé de ne pas le faire il n'a jamais eu ma bénédiction j'avais dit non Jonas c'est notre cuisine interne c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec Ping et ses états-majors mais c'est un ancien président de la commission de l'union africaine poster son enregistrement tu discutes avec lui ou presque tu le gronds et tu as l'avantage dans la conversation je trouve que ça va nous desservir aux yeux de l'extérieur plus qu'autre chose et pourtant c'est légitime en fait ton action est légitime mais à force de pouvoir mettre ça comme ça parce que les gars attaquer de manière stratégique il ne m'a pas écouté parce qu'il est très colérique il est parti poster vous vous souvenez de cette conversation où Ping admet qu'il ne peut pas retirer ses soldats quand il a lui-même et on a tous écouté un enregistrement qui a même été effacé par Jonas sur sa chaîne YouTube mais récupéré par les PDG parce que c'est sur les chaînes à propagande PDG maintenant qu'on peut retrouver cet enregistrement là on s'est tout simplement mis en position donc maintenant de guerre parce qu'on s'était rendu compte que Ping ne recherchait pas la paix que maintenant il avait pris goût à avoir ses disciples dénigrés lynchés humilier et harceler les autres so on est resté dans ça et nous avons créé un front qui est anti Ping c'est comme si on s'est braqué pour dire que maintenant comme vous voulez nous forcer là on va voir par où vous allez passer c'est comme ça la guerre a commencé Amir a commencé à aller s'encagouler parce qu'il a très peur de moi il sait il sait que je suis tenace et que j'ai la dent dure il sait il a commencé ça l'amusait maintenant de se mettre derrière le profil comment on appelle ça le tireur embusqué voilà il a commencé à nous harceler avec ça jusqu'à maintenant quand on a commencé à se rendre compte que c'était lui il faisait maintenant les vidéos il montrait ses courbiers là dans les vidéos comme pour moi on voyait ça dans les vidéos on riait jusqu'à on faisait même les postes à caractère panflématique on connaît le tireur embusqué on sait que c'est quelqu'un qui a qui vit aux états-unis qui est gros comme elle a monté donc quand nous aussi on faisait l'ironie de ne pas le mentionner il se radicalisait il devenait de plus en plus sauvage nous également on l'emmerdait aussi jusqu'à ce qu'avec le goût d'argent qui ne l'appartient pas il se décide maintenant lui-même il en avait marre de recevoir les miettes pour lui il s'imaginait que Annie Lea qui était au Gabon là-bas c'est eux qui mangeaient le vrai argent de Ping il ne savait pas que Ping c'est inséré à beau lui dit ça au téléphone est-ce que tu connais le monsieur là c'est inséré il ne donne rien à personne donc si tu veux maintenant là nourrir que tu penses qu'il va te donner l'argent pour lui si ta vie je te dis déjà que tu te trompes il est parti à l'époir soit disant qu'il va à la source de bonheur et il a eu tous les démêlés de problèmes qu'il a eu c'est lui qui est le père de la haine dans la reine politique de la résistance dite de l'opposition de Gabon je l'appelle par son nom il ne me fait pas peur c'est-à-dire que je suis tellement contente d'avoir pu sortir d'être maintenant dans la position où je peux sortir ces bêtises que j'ai dû supporter il y a 7 ans je suis venue dire à tous ces soutiens politiques qui pensent qu'ils vont survivre parce que c'est des résidus de la COVID politique je suis venue vous dire que le coup de grâce vous sera donné en 2023 parce que c'est eux-mêmes qui ont défini les formes de combat on n'est pas resté sur un point de vue objectif il fuit le bilan comme je vous expliquais pour revenir à mes premières explications Ping a donné de l'argent mais il y a eu des gens qui ont fait de ça un apport personnel il y a eu des gens qui ont fait de ça une alternative pour régler les comptes moi j'avais déjà un problème je ne m'étais pas rendu compte c'était que j'attirais l'attention uniquement sur moi donc quand moi j'arrive comme révélation du cyberactivisme Amiens fait partie des gens qui se sentent lésés je commence à avoir des places de choix on commence à vouloir m'inviter partout et il se rend compte que c'est fini il n'est plus l'idole du grand public dans toutes les catégories il faut honorer les cyberactivistes je suis la seule femme parmi les hommes à ce moment il développe une jalousie et une haine viscérale sauf que moi quand on me nominait dans ces histoires là de l'homme politique ou de cyberactiviste de l'année j'écrivais toujours à l'organisation que je ne veux pas être nominé parce que je ne suis pas renté en politique pour recevoir un prix ça n'a aucune importance à mes yeux ce n'est qu'un prix honorifique qui ne va pas changer le cours de vie des gabonais nous sommes venus on a une challenge c'est de gagner l'élection et de prendre surtout le pouvoir si on a fini de prendre le pouvoir à ce moment si vous m'honorez je vais approuver cela parce que pour moi ça va converger dans le sens de mon idéologie parce que pour moi je me serais dit que oui le temps est venu pour toi de recevoir la récompense parce que tu as réussi ton challenge donc moi-même je demandais à ces personnes de me retirer des catégories et demander à ce que les autres s'ils veulent appeler à voter pour eux ça ne m'a jamais intéressé ce sont des choses qu'ils gardaient dans leur cœur ils n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient que je suis influente et que si je ne roule pas à leur solde je suis un danger permanent pour eux je suis un danger permanent même pour leur avenir c'est-à-dire même si le pinguiste ne s'installe pas mais ils veulent avoir un avenir puisque Amon ne s'est pas installé ils ont survécu en 2009 ils sont venus en 2016 mais ils ont un bilan et ce bilan ils ne l'ont jamais fait quand ils arrivent en 2016 ils trouvent des gens comme moi des téméraires et des réfractaires qui leur demandent pourquoi vous nous associez à des anciens voleurs il est temps qu'on puisse faire le bilan de l'opposition maintenant chacun devra assumer son bilan les premiers instigateurs de la marmaille politique qui étaient dans nos inbox et dans nos oreilles non il ne faut pas soutenir ce genre d'initiative ce n'est pas le langage productif parce qu'on est là d'abord dans l'intérêt de faire partie Ali quand Ali va partir c'est maintenant là on pourra rentrer maintenant dans la spécification de ces choses là le mensonge les gars s'étaient rendu compte que si on exigeait le bilan à leur chef hiérarchique politique ils étaient morts parce qu'ils seraient emportés en fait par la nonchalance et par l'échec de leur chef hiérarchique idéologiquement politique c'est pourquoi est-ce qu'ils refusent de parler le langage du bilan ils se mutent année en année comme du covid comme de la covid ils refusent quand tu parles du bilan ils se taisent comme le calme et le silence qui règne sur la toile gabonaise parce que c'est là où se trouve leur véritable point faible ils ont profité de l'initiative de Ping qui était avide de pouvoir pour régler leur problème d'ego parce qu'il y en avait qui avaient des problèmes d'ego qui se disaient non c'est une petite fille elle va venir ici nous diriger pourquoi mais c'est le charisme je vous ai toujours dit je suis charismatique ça c'est à Dieu il faut faire ce procès je suis une femme je suis charismatique voilà ça c'est mes traits de caractère je suis un leader vous ne pouvez pas venir me manipuler n'importe comment vous êtes né quand et puis vous vous allez penser que vous pouvez me dissuader de vous suivre vous êtes qui je vous suis je vous ai suivi par curiosité parce que je voulais me convaincre que donc au Gabon nous allons être nous allons être le premier pays de facto qui allons réussir en déployant la stratégie de la diplomatie silencieuse non ça il faut que mes yeux voient pour croire c'est par curiosité et par audace parce que je suis tellement courageuse que je vous ai suivi dans cette aventure aujourd'hui on demande à faire le bilan le décompte de toutes vos élucubrations un député un député d'un village allemand vient vous le prenez comme agent comptant John Lennon vous l'avez investigué sur lui il est député d'un vieux village allemand un sous-département de l'Allemagne on le prend il a réussi à marmailler les gens de sa localité il est porté au parlement européen vous le prenez pour nous saouler chaque année John Lennon John Lennon il est là aussi oui la vérité se dira la vérité des urnes les mesures des sanctions cibènes on en est où venez faire le bilan madame donc tu fermes la bouche une foudre comme toi qui envoie les filles m'insulter et insulter d'autres personnes clamour pitié où cette bitch hein elle se fait là elle est là une sainteté une sanctifiée une nîme allée prête à montrer dans les lieux célestes John elle est dans les bouquers elle ne sait même pas que j'ai déjà les nouvelles de tout ce qu'elle est en train de raconter et d'organiser avec la FIMPO j'ai tout parce que leurs alliés là-bas avec ils étaient amis là et bien ils sont venus tout me dire je suis leur centre de conversation c'est moi qui ai décidé de ne pas alimenter ce genre de débat c'est des pics quand elle prend la photo de Franck et de la FIMPO c'est des pics qu'elle m'envoie parce que pour eux ils pensent que je suis encore amoureuse de Franck que c'est des choses qui m'affectent en entendant je parle d'un point de vue politique madame donc viens ici viens ici tu n'es pas une candidate c'est un défi que tu veux lancer à l'opinion publique viens en politique viens dans l'arène viens je t'attends tu penses que je suis stoppide comme les autres qui veulent t'attaquer sur le fait que tu serais camerounaise tu n'as pas vu comment je choque dans mon frère Thibault Adjatis parce que je ne suis pas dans les rhétoriques du tribalisme à deux balles ce n'est pas le procès que je te fais je m'en fous que tu sois d'origine gabonaise ou pas la question n'est pas là-bas parce que pour moi je te reconnais ta gabonitude non seulement par le fait que tu es venu en mariage de deux tu as grandi au Gabon tes premiers amours tes premières peines tu les as connus là tes amis tout ton karma ton parcours c'est au Gabon tu as épousé un Gabonais tu nous as donné des enfants tu es notre femme donc tu es gabonaise et je te félicite même parce que tu es tombée amoureuse du Gabon tu te bats aujourd'hui uniquement parce que toi tu reviens du PDG depuis 2016 ok aujourd'hui tu te bats peut-être pour changer les choses la donne parce que tu t'es rendu compte que c'est pas un avenir que tu vas laisser à tes enfants non Arnone Rowling je suis avec eux non moi je ne te fais pas un procès parce que tu serais né camerounais c'est un faux débat toutes les capitales du monde sont cosmopolitaines les plus grandes capitales du monde sont cosmopolitaines parler des histoires de nationalisme et consens c'est des faux débats surtout au niveau de l'occident on ne respecte pas les gens qui emmènent ce genre d'arguments devant les tables des dirigeants du monde entier c'est pas mon combat avec toi Laurence le combat que je te fais c'est de te poser la question qu'en tant que femme en tant que supposée défenseuse ou défenseuse de comment ils appellent même leur programme en tant que défenseur du programme de la décennie de la femme toutes les attaques que tes collègues collaboratrices au nom de la femme de la fête des mères même qu'on vient de fêter pourquoi tu n'as jamais pris position en tant que leader d'opinion même si tu ne me défendais pas mais il y a tellement de femmes qui se sont fait broyer par la machine politique que ce soit dans les rangs de l'opposition comme du PDG tu n'as jamais pris position au nom de la dignité de la femme et de la décennie de la femme tu es quelqu'un de fourbe est-ce que tu as dit aux gabonais comment tu es arrivé chez ping tu as dit aux gabonais les tractations que vous avez eu affaire avec marcona tardivement dans le salon feutré de ping au charbonnage comment tu as été chèrement payé pour aller entretenir des comment on appelle ça des mensonges que vous étiez en train de fabriquer pour donner de l'espoir et de l'espérance aux gabonais parce que vous aviez déjà un agenda de pouvoir survivre à 2023 c'était sur cette base en fait que vous entreteniez ce genre de mensonge parce que tu veux nous refaire le coup des gens d'Aspartou tout maillet qu'on sort les anciens amouïstes toutes les théories stratégiques que vous sortez là mais on a vu ça avec amour c'est vrai qu'on était peut-être on sortait de l'adolescence mais on a commencé à devenir des adultes donc on est les témoins de l'histoire qu'est-ce que vous allez passer par où toi toi ton staff les messies les stéphans qu'est-ce que vous allez nous apporter de vous en politique pour venir nous convaincre de vous suivre vous allez nous parler de quoi puisqu'il va falloir faire un bilan les cinq sont morts ils sont où sors-moi la liste des cinq sont morts toi une intellectuelle comme toi on t'appelle à Libreville on te parle d'une histoire de cinq sont morts tu n'es même pas capable de pouvoir demander des évidences à tes propos mais tu es une famille réfléchie excuse-moi permets-moi de te le dire tu n'es pas sérieuse qu'une tarée pour moi au moins je puisse sauter que dans le tas et dans la fourmille parce qu'au moins je ne suis pas allé loin dans les études on peut au moins me le concéder mais toi une doctorante et une maman d'un doctorat enseignante de ton de ton d'acabie tu es assise à pousser les gabonais en 2018 qu'ils doivent sortir pour aller s'opposer au changement de la constitution pendant que tu es assise en France avec tes parents tes enfants et ton mari tu envoies on voit les enfants de qui venons sur le caisse des crépins qui attendez je bois un coup vous êtes des vicieux c'est pourquoi je ne peux même pas vous permettre de passer quelque part parce que nous vous ne nous vendez que des crises vous et votre mouvement de j'ai j'ai des photos de tous les syndicalistes là qui font semblant de dire qu'ils sont les acteurs de la société civile comment vous étiez en train de faire tous allégeance au parti politique à l'époque vous aviez fait de la politique la question qu'on se pose soit vous êtes dans le syndicat soit vous êtes dans la politique vous êtes quoi mi-figue mi-raisin vous êtes des transgenres et des transfuges vous cherchez quoi dans les sièges des partis politiques vous les acteurs de la société civile vous faites la politique au Gabon vous exploitez la souffrance des Gabonais et quand vous parlez de ça vous rentrez dans les attaques personnelles toi madame je t'ai déjà un jour attaqué parlons de ton mari de tes enfants je m'en fous tu n'es rien à foutre de ça tu gères ta famille comme tu le veux toutes tes gâtes les petites prostituées que tu m'as mis sur le cul qui m'ont insulté grossièrement pendant des années et toi même tu utilises ce profil là madame c'est ce que tu ne dis pas aux gens tu es la fille de Marcona Marcona lui-même a le faux profil et comme je vous ai dit que tout ce que vous voyez là ne pas répondre en vrai profil qu'au nom ils prennent de la hauteur même Amiens il va revenir en faux profil parce que la dent les mauvaises habitudes ont les dents et la dent très dure tu vas sortir des bunkers avec son faux profil j'ai l'accord de pied ferme tu veux le pousser à bout il dit que quoi il est devenu sage et non il est parti chez Judano écoute tu sais la sagesse toi tu peux faire la promotion de la sagesse non mais ce monde est vraiment finalement basé s'il le faut qu'est-ce qu'il y a vous vous mettez avec des hommes politiques où vous êtes toujours en train de radicaliser les enfants des pauvres gabonais vous avez des familles au gabon c'est quoi avec l'affaire des crépins dites-moi c'est votre esclave crépins qui est l'esclave de qui donnez-nous le prix à combien vous êtes allés l'acheter chez ses parents on va lancer un fonds de résine un gofond pour vous rendre l'argent de l'achat de sa personne on a tous des familles au gabon non pourquoi on appelle à la radicalisation ou au soulèvement populaire on exclut le fait d'inclure nos parents proches donc c'est Dieke qui est sorti de prison en 2019 qu'il fallait encore radicaliser et envoyer manipuler stratégiquement pour aller commettre certains actes répréhensifs n'est-ce pas mais vous avez des enfants non vous avez des frères vous avez des soeurs vous avez des cousins vous avez des beaux frères pourquoi vous n'aviez pas envoyer vos parents proches c'est quoi le procès que vous faites à Dieke depuis 2020 qu'est-ce que Dieke était obligé de faire et qu'il n'a pas fait que maintenant il est coupable et de parjure devant la nation gabonaise c'est quoi votre problème vous n'envoyez jamais vos parents non vous voulez ces femmes enfants maris père et mère voisin chez vous non ça ne vous dit pas vous ne savez quel genre de leadership où vos parents et vos maris et vos enfants ne croient même pas à vos propres alternatives idéologiques politiques dites-moi en quoi Crépin jusqu'aujourd'hui ne va pas avoir la paix pour se faire comment on appelle ça remonter les bretelles et se faire accuser gratuitement par l'André Amiens qui a son grand-fils au Gabon pourquoi on n'a pas pris le fils d'Amiens pour aller faire ce qu'on voulait que Dieke aï fait Amiens un grand-fils non qui lui a peut-être déjà donné les petits-enfants pourquoi vous ne l'avez pas choisi vous faites quoi dans la diaspora depuis toutes ces années on a eu le cas de Yeos qui s'est bougé pour lui ça ne vous dit rien il faut en faire un grand nombre en faire un grand nombre quand vous êtes dans les téléphones des politiciens européens qui se servent des informations que vous leur donnez pour faire les chantages d'état à nos dictatures vous pensez que ces gens ça pourront nous sortir de cet engrenage la situation du Mali ne nous ouvre pas suffisamment les yeux vous suivez un leader politique qui a fait l'apologie de la France en insignant je répète bien mot pour mot que la France est l'ami historique du Gabon vous pensez que quelque chose de bon nous sortira de ce milieu là vous voulez empêcher les gens de parler par rapport à quoi vous minimisez qui moi le Berussama mais je vais vous fouetter vous êtes allé pleurer quoi je vous ai mis sa peine dans les côtes et sur votre terminus je vais vous soigner de la fièvre jaune difauïde que vous êtes allé ramasser au bord de la piscine du charbonnet je vous comprenez je suis pas votre camarade ici en politique je suis votre maman c'est moi qui vous ai appris comment brancher une caméra et puis on démystifie quelqu'un d'accord regardez-moi des gamins comme ça là vous venez oui regarde l'autre c'est denté de mes cambo ils venaient parler même à des gens qui ne vaut même pas j'ai retrouvé une de ces une de ces interventions ils menacent carrément Mike j'entends que tu ferais mieux de te rallier à ping toi tu vas Mike non mais ping a organisé un foutoir c'était devenu le bifoufou je veux parler vous parlez qui vous a donné la permission de parler comme moi je parle dans l'arène vous êtes mes enfants c'est moi qui vous ai appris comment brancher une caméra et puis on fait trembler un régime d'accord tant que je serai ici dans l'endoground je garde ma couronne d'accord je suis la maîtresse de ce game les papas là c'est l'André Amiens le TREC pourquoi il a insulté Jonas il est en France il ne salue pas Jonas il a insulté la maman de Jonas n'est-ce pas parce que Jonas à l'époque nous suivait idéologiquement j'étais la suivante c'est parce qu'il est rentré en prison me lancer les pics dans le live qu'il avait fait à Jonas il a peur de me prononcer parce qu'il connait de quel bois je me chauffe le combo combo qui vous a dit que c'est Amiens qui viendrait vous délivrer de mon gourdin qui qui vous avait expliqué ça je vous pose une question depuis 5 ans 6 ans ping prend le pouvoir quand venez me répondre vous êtes partie de la piscine de ping vous voulez faire les innocents maintenant pour que ping assume tout vous êtes les instigateurs du résultat que nous sommes entrés de constater arrêtez de vouloir vous enfouir vous voulez vous enfouir pourquoi vous devez assumer quand il fallait manger les eaux cocasses sauf c'est pas vous étiez en transe dans les arrière-ports il fallait les voir en guère des pédagistes à son gazon dans le peuple ce qu'il reproche au PDG ils recopier exactement les mêmes copies vous allez les voir ronguer les abords des aéroports vous pensez que ça c'est la mentalité du PDG ça du réel changement qu'est-ce qu'elles avaient à me mettre des t-shirts jaunes avec des paniers des grosses paires des fesses à 5 ans où soulever des petits enfants de 3 ans 2 ans et demi elles sont là à l'aéroport en tour de grenoter en train d'attendre un vieux voleur qui a fini de piller les caisses de l'état les enfants ne peuvent pas dormir parce que mon enfant doit être celui qui doit venir donner la gerbe de fleurs à ping sortez venez m'expliquer tout ça a produit quoi quel est le bénéfice vous avez détalé vous voulez pas qu'on vous pose des questions la fourbe et sournoise de Laurence elles sont fouilles de la piscine elles ne communiquent même pas officiellement pareil pour Messie il vient un jour accuser ping oh oui ping finalement je me suis rendu compte que ce n'est pas un alpha ah bon mais pourquoi la 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 comment on appelle ça l'analyse biologique parce que tu es devenu un biologiste n'est-ce pas que tu as fait pour te rendre compte que ping n'est pas à alpha pourquoi tu ne t'es pas rendu compte de ça quand tu rêvais sur l'argent de ping me soulait il était là dans mes oreilles en 2014 2015 c'était pas de ping l'autre idiote d'adèle frédéric elle a complètement grasé les murs les petites jupes comme ça en train de tenir les planquettes on y a une folle dans Paris vous venez me donner le bilan de ce que vous avez eu à faire si je vous vois assis dans un parti politique je vous allume ok on en guerre personne ne va dormir vous n'irez nulle part vous allez venir ici nous expliquer qu'est-ce que vous avez produit d'efficace dans le pinguisme bande de menteurs et de fourbes Tata Nguet nous insulte je vous pose des questions elles sont légitimes fallait nous laisser fallait nous laisser promouvoir notre idéologie vous avez discuté le leadership on vous a donné le bâton du commandement vous allez assumer jusqu'au bout mouillet c'est mouillet il n'y a pas de mouillet sec et je vois la vôtre un saint émilion bombe de noyaux l'or ils sont là ils pensent qu'ils sont plus intelligents que moi non vous savez Tata Nguet c'est moi qui vous ai appris comment on clashe dans la stratégie vous connaissez le morceau des confi au lomé d'étoiles d'état où il fait la thalakou de claudia sassou il y a un proverbe qui sont au début du clip du morceau il y a un lingala quelqu'un gaga forme son enfant il y a toujours une botte secrète au cas où l'enfant veut se rebeller demain c'est la même chose vous n'allez jamais savoir comment je suis vous pensez avoir cerné mon personnage tout ce que vous êtes en train de faire c'est moi qui vous ai appris et vous savez que là où je vous appelle là je suis prête mais seulement la seule information à prendre vraiment au sérieux c'est que je suis vraiment prête je me suis comportée comme la Russie face aux Etats-Unis à tous les alliés de l'Amérique à la fin de la sortie de la du moins aux sorties de la fin de la guerre de la deuxième guerre mondiale la seconde guerre mondiale vous pensez que la Russie s'est improvisée ils sont allés travailler l'Iran tous ces pays non alignés ils n'ont pas ils n'ont pas seulement assumé leur débat mais ils se sont préparés pour plus tard aujourd'hui mais c'est des forces et des puissances en énergie atomique et qu'on sort d'accord je suis prête il y a 7 ans j'ai le dossier là sur ma main les tribunaux où était le faux profil qui était passé dans mon whatsapp qui paraît qu'il y aurait eu une plainte que vous auriez dû m'envoyer que vous étiez en train de vous constituer en partie civile pour me porter plainte j'avais donné mon adresse à l'époque j'étais à New York vous voulez que je vous donne ma nouvelle adresse hein je vous attends pour aller dans les tribunaux avec vous parce que votre place vous devez me payer vous devez me payer vous avez fini d'utiliser crépin d'yecker aujourd'hui toi mais on peut amener le comportement des américains le seul comportement de certains américains où ils veulent take advantage quand ils voient que non la personne en position de faiblesse c'est quelle histoire ça parce que vous donnez de l'argent aux gens vous voulez maintenant temporaliser les gens pour déléguer leur vie ça c'est de la méchanceté c'est les gens pensé à mon méchant et vicieux qui ont ce genre d'attitude là c'est quelle aide qu'on te donne derrière tu dois d'abord aller faire quelque chose au péril de ta vie en plus donc vous voulez l'argent que vous avez à mettre que vous aviez à mettre dans le combat c'est au péril de la vie des enfants des gens envoyer les gens de vos familles d'accord gardez votre argent pour vous pour sortir vos parents des tribunaux où vous allez aller les envoyer où ils gèrent et ils n'illent avec le pouvoir en place merde alors vous emmerdez les gens à la fin je parle de problème de crêper puis vous vous regardez ça de vos membres du mule je fais le live avec le pince allez me faire quoi qu'est-ce que vous allez me faire bande de lâche vous avez intérêt à la fermer parce que c'est tout ce qu'il vous reste à faire désormais vous allez la fermer ils ouvrent leur gueule ping le straté nous sommes des straté du pétard mouillé où est le pouvoir la prise de pouvoir est où jusqu'à appeler le pauvre monsieur président de la république réglement des méchantes personnes pareilles je disais que vous êtes malade quand vous tapez le nom de ping sur Wikipédia là-bas c'est écrit présent de la république vous êtes fous vous bienvenez de créer un nouvel état maintenant nous sommes des volets des dissidents vous avez créé la sécession c'était la charbonne à vie non le président élu il met le pont monsieur derrière les rideaux voilà le drapeau gabonais qui se retrouve derrière un secteur génére il est là tout vieux le président de la république fait un message un message à la nation imbécile t'as fait manière de ça bande de fémen j'ai dit ça on pousse on sert vous ne lâchez pas n'est-ce pas mais quand on ne lâche pas on répond aux questions qu'on te pose Marcona il s'est greffé comme une gangrène le cancer dans le copil citoyen je vais venir sauter sur vous les autres copils citoyens vous restez vous vous ralliez quand je vais m'adresser à Marcona si j'entends seulement quelqu'un qui n'est pas concerné par mon case dans le copil citoyen je sors vos papos clair c'est des menaces à prendre très au sérieux je suis la cyberactiviste à qui il ne faut pas se frotter vous aurez honte quand vous avez dit que vous épousez les combats des gens je parle à x y se gratte ça va pas non gagne vous êtes denté de mes cambo il fait le live en fait sa stratégie c'est quoi c'est qu'il veut rappeler les autres ou du nom revenez revenez mais vous voyez pas je la défie elle est là je souhaite fort venez chez l'enfant des bornes je l'ai vu ici non il vous a donné les nouvelles je l'ai bien éduqué vous allez voir ça avec moi je suis la malédiction des pharaons que vous avez croisé dans votre parcours vous aviez l'habitude de faire ça insultez les gens vous encagouler pour menacer les gens oh là là je suis le remède à la fièvre jaune que vous êtes allé ramasser au bord de la piscine regardez-moi des ratés comme ça là aujourd'hui maintenant ils veulent tout mettre sur les bras de monsieur sur les bras de ping c'est ping qui était derrière le tireur en busquet qui nous emmerdait hein c'est ping qui était des piens tout c'est ping qui était derrière Mélissa Nikita hein les corbeaux de moutardes sous les consorts c'était ping dites-moi pourquoi vous voulez unis comme encore mais on n'est plus tout le temps à ce vieux monsieur là vous l'avez croqué des alliances de transfuge quand si je m'arrête pousser moi vous l'avez poussé en quittant sa piscine et vous avez donné des recommandations non à son premier meeting en France si je m'arrête pousser moi si je ne peux plus avancer enjambé mon pas si je tombe enjambé mais pas non il manque c'est là où il a menti vous n'allez pas enjambé le monsieur là vous allez assumer des contrats que vous êtes allés signer avec le mère est-ce que vous me connaissez même on va finir dans le tribunal j'adore la personne qui vous avez dit dans le pinguisme qu'il fallait s'affronter à la petite femme courte qui a à peine la taille d'un carreau de sucre là c'est une personne qui ne vous aimez pas cette personne vous a éluite absolument et totalement en erreur c'est cette personne là qui vous a tué et je connais cette personne c'est l'angry amiens il voulait qu'on dise qu'il est le plus grand combattant du gabon amiens tu es le plus grand combattant du gabon non où en es-tu ces crépins à qui tu viens faire la morale tu reviens du gabon il fallait commander organiser un commando là-bas de protestation sur place quand tu es sorti de prison tu devais porter un dispositif sur ton corps explosif et puis aller régler les comptes au pouvoir en place non tu finis là-bas tu t'es bête la tête tu finis tu sors tu viens aux Etats-Unis traîner ici comme moi et rater comme moi même lui là c'est lui qui portait jusqu'à les nouvelles pour dire comment je n'ai pas de papier toi tu as le papier tu as fait quoi dis-moi tu veux quoi ici aux Etats-Unis dis-moi comme le boss il ne voit jamais l'énormité de sa bosse ça dit qu'on parle des gens qui ont raté leur vie toi si tu t'achètes tu es un voleur toi moi d'un à lui je n'ai pas de papier d'accord je n'ai pas où dormi ok je vole l'argent des gens est-ce que je vole l'argent des gens moi aussi les gens m'ont confié leur argent et puis j'ai disparu avec des voleurs c'est des malhonnêtes tu te fais ramasser par ping quand tu as osé aller le regarder à votre rencontre où Pierre Payant est assis avec toi quand il faut que ping te donne l'argent tu vas payer les armes pour aller prendre le pouvoir au Gabon il t'a ramassé ce jour-là il t'a vu clair tu es omnibulé par l'argent du pauvre monsieur il n'y a qu'un problème travail tu as des papiers travail tu es toujours dans les trastations tu dois organiser une frappe quelque part une frappe colossale c'est quelle vie ça ça c'est une vie où on doit s'asseoir pour organiser comment on va les frapper à gauche on va les frapper mais c'est quelle vie ça c'est quelle vie qui vous a élevé c'est qui qui vous a inculqué ce genre de mal et d'idéologie de comportement là un pays comme celui-là où vous avez les papiers mais travailler gagner lignement vos vies tu ne travailles pas tu ne veux pas travailler tu nous as sauté ici dans la diaspora toi tu dis que tu es un leader tu n'arrives pas à nous lider et nous fédérer ici tu peux pas faire quoi en France tu es un activiste de la France ou bien des Etats-Unis mais réunis tes pairs continentales nous sommes dans le même pays réunis-nous c'est en France où tu te donnes une crédibilité de leadership tu as tout gâté dans la diaspora avec Erling Dossi Erling se plante non son veneur arrive il sait pourquoi il se cache les autres avec il avait l'habitude de Bully sont prêts à bondir celui c'est un caisse que j'ai refusé de prendre les gens sont venus je dis vous n'allez pas m'utiliser allez régler vos comptes avec aussi ne m'emmerdez pas quand vous étiez en honneur de Saint-Etat avec pour Bully les gens et harceler les gens sur Internet je t'avais vous tout chaque temps chaque temps chaque temps la fille de Mithoulou de dossier là c'est moi je ne prends pas je viendrai commenter aussi ils ont fui de lâche les francs d'Octane et les Alès et juste en l'heure ils sont tous en train de se regarder en chien de faïence n'est-ce pas les amitiés sont où vous avez divisé les Gabonais étaient tranquilles avant la politique vous avez mis la haine dans notre communauté les Gabonais étaient heureux ils avaient leur vivre ensemble la politique est venue diviser les gens tellement les gens étaient à l'extrême on dirait quelque chose de diabolique que vous avez emmené dans votre affaire de politique là vous avez fait trop de choses et de méchantes choses il fallait émulier aucune demi-mesure vous ne vous arrêtez pas on peut publier quelqu'un nous on s'en fout depuis 7 ans je réclame le préjudice causé au professeur Pierre-André Combila qu'il a fait en dehors de moi quelque chose qui m'a traumatisé j'avais été déjà publié non j'étais choqué de voir que soi-disant des intellectuels des pères et des mères de famille puissent tolérer de tels incartades au nom du véritable changement comme il était l'ennemi des gabonais vous êtes méchant il voulait qu'on peut déduire le fait que non vraiment les forces vivent du changement Marceau mais regardez jusqu'où vous avez poussé le vice cette histoire que je sors avec Moukani Wangou mais c'est les pédistes qu'on crée ça j'ai retrouvé la publication d'origine et je vais la poster je vais la poster vous avez repris ce que les pédistes ont dit pour m'accabler parce que vous n'aviez rien à raconter de convaincants et d'objectifs les questions que je vous posais vous agacer vous utilisez un jeune petit garçon comme Crépin pour venir et humilier le présent de Kani Wangou et moi là il était le grand combattant du gabon parce qu'il rentrait dans le dénigrement personnel des personnes âgées moi et Moukani on a son âge merde alors un des millions carriolos comme dit Aubame Jano comme le professeur Pierre-André Combila mais merde alors vous avez donné une naissance à quelque chose de mauvais c'est vous qui avez créé le monstre qui est en moi à ça c'est quelque chose que vous avez dénié de tenir compte je suis la résultante de ce que vous-même vous avez engendré espèce de voleur toi Amir je me suis séparé de toi parce que tu escrotes les gens je ne voulais pas me faire récupérer par n'importe qui parce que tu es tout en train de prendre l'argent dans les cartes des crédits des gens tu es hash papi hash papi au moins il a pris son argent il est mille du milliard même t'as pas de faire le hash papi tu es le dernier des hash papi le miro non je t'attends tu as mon adresse non je t'attends ici aux états-unis viens me porter plain viens je t'attends Steve Birelli si quelque chose m'arrive ici aux états-unis c'est l'envers il n'a pas des criminels comme amis même moi une arme derrière moi tu penses que tu vas t'en sortir tu n'as pas vu du bien ici la personne qu'il avait sacrifié il est venu prendre la personne à deux ans plus tard moi je suis enfant unique hein l'envers je te préviens je vais venir te prendre je t'emmènerai avec moi dans le séjour des morts tu penses que même si je pars là je vais fermer la porte tu es haineux je te connais tu es en train de chercher comment tu vas te venger dans le noir s'il m'arrive quelque chose ici c'est l'envers et amiens je n'efface pas le live tu es amus au criminel tu files du très mauvais coton tu es haineux et jaloux c'est parce que tu discutes avec moi tu es garçon je suis femme s'il m'arrive quelque chose enregistrez bien le live aujourd'hui c'est l'envers avion c'est haineux c'est lui qui a mis le dispositif de comment me broyer et les patrick coût étaient les exécutants fallait absolument me ternir parce qu'il voulait récupérer son leadership depuis que tu es sorti prends maintenant tu es légitime l'autre tu étais en prison va délivrer le Gabon tu as fait la prison parce qu'il paraît que quand vous rentrez en prison vous sautez c'est vous qui êtes légitime délivre le Gabon mon frère c'est ce de la France que tu attends mais il depuis il rêvait non il rêve à se voir le peuple et là frotter les carolais jusqu'à saouler avec le Liboga le bois sacré ou les torches indigènes ils n'ont jamais eu le réflexe de prendre l'avion pour aller enlever le tyran à libre vie jamais les Sosten Zangou les consuls ils sont au Gabon on n'entend qu'on parlait d'une baisse des lâches moi j'ai dit la vétérée et qui pardon nous tous en fait le changement et j'aime trop la vie pardon je vais laisser aborder les rits je vais laisser le Nyanga pardon 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 libérer ma vie que le mensonge rempli dans la bouche une résistance des lions sans dents à exciter les enfants des gens c'est des petits comme dire que vous surfez sur leur comment on appelle ça sur leur carence pour pouvoir les radicaliser parce qu'il vous faut de la chier vous êtes comme des secteurs on doit investiguer si vous voyez que vous êtes des sorciers vous vous ne faites pas que la politique de la jeunesse c'est Ben Moubamba qui a les yeux de la nuit il vous a vu le gars il est un doctorant en philosophie c'est quelqu'un vous savez je vais vous dire quelque chose vous savez que les philosophes là ce sont des gens qui arrivent à lire les chakras des gens vous savez ça les philosophes ils ont la science de comment lire les chakras l'être humain est celui en fait est le comment on appelle ça est est l'individu en fait qui a le plus de chakras c'est à dire les animaux à un certain niveau de chakras mais l'être humain est celui qui a les sept chakras et les philosophes sont capables de détecter votre chakra parce qu'il paraît qu'il se dégage de nous pour les personnes qui sont qui sont bien qui ont encore leur chakra en bonne et due forme il se dégage de nous une lumière bleue mais ça c'est des choses que j'ai appris dans les livres de science les philosophes sont capables de lire le chakra des gens donc Ben Moubamba vous connaît quand il a insinué qu'il y a de la sorcellerie politique qui disait la vérité les gens ne se réunissaient pas au trocadéro que la journée ils faisaient la lutte de la journée et la lutte de la nuit vous aviez emmené les marmites de vos familles dans ce combat là vous avez commencé à vous envoler la nuit pour chercher la chair et le sang qu'il fallait broyer et boire mais vous pensez que moi la fille de Mitoulou vous allez venir me manger vous connaissez de quelle famille je sors si même les autres ont échoué là-bas c'est vous qui êtes des étrangers même si vous allez vous rallier avec tout le monde même ma main inclut mon père vous n'allez pas avoir ma peau je vous dis ça j'ai un esprit très fort et à ce je vous allez perdre parce que vous n'êtes pas le monopole de la méchanceté de la sorcellerie vous avez fait de la sorcellerie aux gens ils veulent mentir que non ils ont pris de la hauteur c'est l'échec c'est l'échec qui les rend qui les rend humbles je vais vous apprendre je vais vous administrer des cours d'immunité vous allez apprendre à faire la politique dans l'immunité vous allez le pratiquer que vous l'aimez ou pas c'est trop c'est méchant vous exagérez la vie c'est pas comme ça on est quand même des gabonais même les pédagistes là qui sont là aujourd'hui qu'on est en train de combattre c'est des gabonais mais je me pose la question de savoir si vous auriez pris ce pouvoir c'est que vous alliez de venir ce que vous auriez fait fait aux gabonais quand je vois les dentés de mécombo c'est un homme qui est méchant il est insipide vous aviez toléré des actes des actes ignobles lignomini au milieu de nous hein et vous pensez que vous avez des leçons de morale vous êtes des garons de la morale affaire aux gens crepé c'est votre c'était votre sacrifice à immoler entre l'année 2019 et 2020 ils se rentrent de prison ils sortent vous ne les laissez même pas le temps de respirer vous êtes dans son inbox qu'on t'envoyait 150 000 francs dans ton air tel monnaie il faut aller brûler à gauche il faut aller brûler la droite allez vous faire foutre manger vos enfants manger vos chers le pays à tout le monde crepé n'était plus gabonais que vos parents que vous n'avez jamais envoyé là-bas allez commettre ce genre d'exactions merde alors à la fin vous nous emmerdé je vous dis ça m'emmerdé me botter les nerfs me connaissait non sept ans de climat hostile je vous ai dit vous allez vous ne me demandez pardon vous voulez faire l'ongueil malpracé moi regardez-les il veut son orgueil vous êtes tout fait que j'avais raison bien pingueux oui atchibima vous êtes où avec ça jean ping président ou françois et au bien fouille et celle de continue par le plus de la politique heureusement que c'est un gars qui est sympa il a toujours été cool avec moi je n'aurai allumé aussi celui-là vous êtes où avec le pingueux pingueux le pouvoir quand c'est la question apparemment qu'il ne faut pas poser excusez-moi je suis entre le route et la gemme et le west le nom je fais la taille c'est l'été pingueux il prend le pouvoir quand vous ne nous répondez pas vous vous mutez dans les nouveaux partis politiques ah bon voici ce que crépendie qui devait aller brûler le siège du pdg mais pourquoi ne pas envoyer vos familles hein stéphane zeng tu n'as pas de parole gabon toi et tout le reste toute la ribambelle là mais envoyez vos parents si vous voulez aller brûler le siège du pdg pas envoyez vos familles il est de votre famille dans lui il n'est pas utile à sa famille non vous n'avez pas pitié de ses parents boulebéka est mort ça ne vous interpelle pas le jeune béreanger qui s'était immolé au marché non ça ne vous dit absolument rien il va aller brûler le siège du pdg vous êtes gaillard pas si confortablement assis dans la diaspora à faire les clowns sur internet comment il a eu allez vous ils sont partis non 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 rentre en gabon envoyez vos parents il devait aller brûler le siège du pdg vous entendez ça merde on peut être méchant comme ça ça dit vous êtes tellement avides de pouvoir que vous ne vous contrôlez plus mais si vous voulez brûler allez-y brûler les biens de bongo tous les jours la France s'entraînait comment on appelle ça de faire l'inventaire du récellement qu'ils ont organisé avec la vente des biens à la kino vous ne connaissez pas où se trouve le borgho di borgia brûler là-bas ça aussi ça appartient au bongo c'est de l'argent qu'ils ont volé au pays pour avoir pour acheter ces biens là ou bien vous ne lisez vous ne lisez pas la lettre du continent non vous ne lisez pas ça vous ne lisez pas la lettre du continent les avoirs des bongos sont disponibles il suffit de taper sur google la fameuse maison de l'avenue fauche mais Stéphane Zeng si tu es trop avide de changements véritables et radicales va brûler la maison d'homar à l'avenue fauche pourquoi forcément aller brûler le siège du PDG à Libreville puisque eux-mêmes ils ont des avoirs à l'extérieur qui ignore que si Neyissus Seine là-bas ils ont tous des maisons achetées avec l'argent volé tu veux que je t'envoie la liste de tous les détenteurs des biens mal acquis qui ont des maisons privées la base de Neyissus Seine si tu es capable de connaître la vie de Dimitri Raiviret avec qui j'ai grandi c'est que tu es capable de savoir qu'il y a des maisons achetées avec de l'argent volé aux contribuables gabonais tu ne vas pas voler pourquoi ? plutôt tu ne vas pas brûler toi-même là-bas pourquoi ? c'est toujours ça appartient à des gabonais et des pédégistes les gens qui font le lit du pouvoir et qui arrangent le pouvoir d'Ali Bongo ben les brûler là-bas attendez continuez seulement vous ne savez pas que c'est le non-évité continuez je vous vois à Miami avec Amiens continuez allez parler de moi chamiens vous connaissez Amiens il parle sa bouchée percée comme celle des messieurs on y a des gens qu'on a maudit lui et son fond il est les deux fangs des violets là ça ne va pas des maudits ils parlent bien les amours pata pata comme on dit chez nous allez parler je joue que je vais entendre quelque chose qui est venu chez moi et la personne qui m'informe et vous tous je vous mélange je vous aide moi comprenez non parce que lui là il n'attrape à sa mousse c'est quelqu'un qui est sans vergogne bavane fallait l'écouter ce jeu-là comme il est en train de nous déchirer chris et moi je dis que tu entends non c'est comme ça la vie qui est là la méchant personnage jusqu'à dire qu'elle m'appelle non et il a fait le grand danger je dis qu'elle va là avec ça s'il ne parle pas danger alors il est son parent ça va changer quoi ça vient arrêter moi regardez-moi c'est ce genre de comportement et des réflexions il ne veut pas parler quelqu'un s'en fout il est de notre famille c'est pas c'est lui-même ce sont ses propres arguments qui sortent aux gens je ne suis pas d'état famille ton enfant c'est arrivé chez moi tu es méchant un gabonais qui n'arrive même pas à prendre soin des autres gabonais à l'extérieur ça arrive au gabon que vous vous allez verre les uns sur les autres vous vous en foutez des problèmes de vos semblables dans la diaspora je vais sortir vos dossiers très bientôt c'est moi qui vais dire à vos parents comment vous vous comporter à l'extérieur soit disant que vous aimez le pays vous aimez le pays vous n'aimez pas les gabonais hein vous pouvez pas aider les gabonais en situation de détresse non c'est ça le devoir patriotique mettre les divergences d'opinion en dessous du devoir citoyen à cet exercice là vous avez tous échoué la plupart vous ne veillez pas les uns sur les autres au contraire vous voulez les voir mourir je ne sais pas ce que ça va vous apporter ne veillez pas sur vos frères à l'extérieur vous êtes une honte une génération de maudits c'est vous qui avez emmené vous portez en vous les prémices et les germes de la haine même lui aussi va s'élever pour venir dire que la sagesse toi tu es sage toi bien toi tu es sage et gabonais t'appelles en détresse Amiens aide-moi j'ai besoin que tu m'aides tu réponds que non tu ne peux pas t'aider je ne suis pas de ta famille hé bel à mon nom l'ilema tu as fait fort mon frère tu as fait fort tu es méchant tu es une honte non seulement pour ta famille mais également pour ce pays le gabon mérite mieux reste dans les bacs à réfléchir tu n'as pas dit tu es bête va prendre le pouvoir masque ping président ping président on ne pouvait plus parler sur les réseaux sociaux c'était terminé il s'était là comme des animaux au furie ils étaient là mais que tu veux parler ping président l'acpi va venir la communauté d'ordi dans mon cul allez dire que j'ai dit comme a dit mon oncle allez à vous faire foutre les uses people jusqu'à tu veux venir tomber sur un enfant que tu peux mettre au monde crépin je te verrai communiste toujours des fausses accusations je vais trouver l'article là où tu avais demandé aux journalistes français là de m'accuser comme il a culé farida je ne sais pas ce qu'ils reprochent à farida cette époque en 2015 2016 je vais trouver cet article tout ce qui a été mis sur le net même si vous avez effacé il y a la transabilité la preuve on est c'est que vous avez effacé nos communiqués où vous m'aviez humilié en 2016 on va les savants de partir j'ai retrouvé ça parce que je je voulais que j'ai des amis qui ont des archives j'ai des amis qui ont des archives c'est un ami de très longue date qui est opposant radicale qui sait que vous filez tous du mauvais coton je l'appelle à l'aide je dis que je te rappelle le poste bon nous coulons là qu'ils avaient mis cela il me dit que c'est la coalition oui oui non Dana je dois avoir ça tant moi je vais trouver je vais trouver l'article de journaliste français je me fais insulter c'était pas la première fois à l'affaire de Bourron je vais trouver l'article il y aura la date ils m'ont accusé depuis longtemps ça c'est leur méthode diffamé sur toi que je faisais le jeu du pouvoir puis tu vas payer sa amie en sept ans je me suis préparé pour toi I'm still be ready for you for long time ago trust me c'était quoi leur bêtise qu'ils avaient écrit ils ont même mal écrit corchement pour joli prénom Dana ou Dania Diana c'est Dana des communiqués quoi les sont les gabonais des états-unis l'organisation bête en date du samedi 28 août 2015 je vous dis non que je suis une réfractaire au pinguisme depuis les étudiants moi je les ai mis des bartons dans les roues depuis des années tout ce qui parle des résistances je ne connais même pas je ne les considère pas c'est des ambiants des hybrides si ça frustre votre c'est votre problème c'est pas moi qui vous avions empêché de venir prendre aussi la place que j'ai occupé avant vous dis donc permettez-moi dans juillet alors en date du samedi 28 août 2015 le bureau écoutez le bureau là c'est Patrick coucou lundi amiens alain serjoban je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a six autres ils étaient sept traîtres qui m'ont lynchée dans cette réunion là à l'ordre du jour a été étudié le statut de diana les isa ils n'ont même pas mis les deux des vrais des vrais cancres quoi c'est ceux-là qui allaient prendre au pouvoir au gabon regardez mon prénom ils ont mis un i l'autre n'a pas son deuxième z ils disent que c'est moi que si seulement il est créé on est tous là en carence alias Tata Huguette en effet cette dernière a porté préjudice à l'harmonie stratégique écoutez bien en effet cette dernière a porté préjudice à l'harmonie stratégique de la coalition des gabonais des états unis en fragilisant l'entente au sein du groupe parce que je m'opposais à eux la confiance que doivent se porter les membres de la coalition étant un maillon incontesté de nos programmes d'action il a été décidé à la majorité que Diana Leïsa Makanga alias Tata Huguette ne pourrait décemment continuer d'occuper ses fonctions de vice-présidente au sein de Kogabus de Kogabus de ce fait Diana Leïsa Makanga alias Tata Huguette ne fait plus partie de la coalition des gabonais des états unis il lui est ainsi interdit de parler au nom de cette coalition écoutez-le le Kogabus remercie Diana Diana Leïsa Manga Makanga alias Tata Huguette pour sa collaboration et son activisme au sein du groupe lui souhaitant bon courage dans ses entreprises au coordinateur Patrick Koukou 28 août 2015 c'est le jour de ma descente en enfer donc face pour Pinguisme donc quand je parle sur internet je demande à ceux qui sont censés ne pas être mêlés à ce problème de regarder parce que je sais à qui je parle et de quoi je parle c'est la genèse c'est le jour ils sont venus braquer l'opinion pingale de manière publique sur mon cas c'est un message subliminal pour dire celle-là c'est un inémi de la cause pro pingouin et il faut la shooter c'est-à-dire 2-3 jours après je vais vous poster malheureusement j'ai fait la capture à ce moment il n'y a pas de date mais je vais vous poster la capture qui a suivi le message de la coalition des gabonais des stations ce message émiliant je vais chercher l'article d'un journaliste français qui m'a lavé et m'a accusé en 2015 d'avoir reçu l'argent du palais c'est pour vous dire que 2016 n'est que la continuité de ce qu'ils avaient déjà entamé ils ont eu coutume de tenir cet argument vis-à-vis de moi parce que je l'aurais toujours tenu tête mais vous savez le temps était un facteur déterminant le temps n'est l'ami de personne c'est ça ce que j'ai retenu de cette histoire le temps n'est l'ami de personne aujourd'hui la seule personne qui combat le pinguisme plus que tout et bien c'est le temps parce que le temps a démontré qui disait la vérité et qui est en train de mentir vous n'allez pas m'échapper je vous ai je vous ai à l'oeil tous les dissidents et les coopérants qui veulent s'associer vous mangez jusqu'à les gros poissons il paraît qu'Amien est en train de manger une grosse cape avec son cousin messie ils sont en train de divaguer à Paris en train d'imaginer comment est-ce qu'ils vont escroquer le nouveau superbe qui vont trouver dans nos positions où vous mourez vous mourez dans vos anus je vous dis ça on est devenu faire le bilan les autres même comme ça vous négociez même pour dire que elle a certes quand même c'est un d'hostilité des cléments des cléments hostiles moi soeur pardon va négocier au pardon viens on va on va s'asseoir on va parler non vous faites la tétuitesse vous braquez au lieu que je pleure ma sœur braque c'est une brillante avocat qui meurt comme ça la fleur de l'âge je suis en train de crier je vais faire le deuil de ma sœur en vous acculant vous êtes mes esclaves vous restez ici vous voulez faire la raison le plus fort qui vous a dit que parce que vous avez forcément eu même vous partagez une même opinion en majorité que vous avez forcément raison qui vous l'a dit qui vous a dit que vous avez forcément raison parce que cette majorité est sur la question ou dans l'opinion ou sur l'opinion dis donc ils sont contre des réfléchis je dis bravo à toutes ces grandes personnes là qui ont eu la hauteur d'esprit de venir négocier avec moi en respectant mon leadership oui 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 bravo ils ont échappé d'elle parce que là le spectre de promondement est sorti vous comprenez non on ne négocie avec personne vous allez vous ralier votre place est dans les bas-fonds et dans les abîmes de l'histoire pensez que vous serez les patrons d'opposition qui va vous donner ce monopole là nous sommes les nouveaux leaders de l'opposition gabonais c'est nous qui allons faire la pluie la pluie et le beau temps notre temps est arrivé on dit que nous sommes à l'air de vie à son nom nous rentrons dans la nouvelle dynamique universelle en fanfare on va vous dresser vous allez voir ça vous êtes en souhait de vouloir résister vous allez partir avec ping vous allez manger son argent bon de mendiant et de voleurs et de fémane politique même à ce monsieur vous l'avez menti vous voulez vous refaire une santé politique quand vous allez faire une alliance quelle alliance dis donc met et greg allez moi tout ce qui s'est passé à Paris je m'insultais propre c'est lui qui veut rentrer dans le clash il vient je te dame propre et je quitte ça le jour que je vais me taire c'est le jour qu'on m'offrait Didier je serai en Céville c'est comme ça tant que je serai là vous allez souffrir avec moi je vous fouettez soit les plus rues des criades des pleurnicheuses des algériens de l'opposition les autres ont dit que pas Camto pas Camto pas Camto pas Camto Maurice Camto oh sauve-nous sauve-nous c'est lui hein oh mes associés vous m'avez déçu oh mama en politique il ne faut jamais tricher oh regardez maintenant tout le mal que vous avez fait la lecture de l'heure est venue pour vous oh dis chérie yeah yeah yo 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 dites nous pourquoi vous nous avez menti les associés oh oh la lecture de l'heure oh oh les associés oh oh le fouettement va recommencer hein mes associés associés à sauf et à sauf à mes alliés et moi nane et à sauf à mes assos et assos la prise de pouvoir c'est qu'un assos et à sous la lecture de l'heure de l'heure maintenant est-ce que vous me connaissez je suis malade malade comme ça même comme les joueurs et d'aller la défense le commune appelle ça l'eau comme elle est pas 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 faut pas foutre pas 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 un roi d'amour figé d'un stock et le bad baby chier et de wire la gosse et une voile je vous ai reconnu j'ai dit oui c'est comme ça vous les folles un moment donné quand ça souda notre tête on rentre en musique allez on est parti on sort le disque de l'année j'ai écouté la gauche et 18 la fille et clash c'est ça allait prendre des coups chez loulou c'est une classeuse est un grand général des divisions elle connaît je connais la bagage l'eau la fille et 12 disons il y avait une coalition des gabonaises qui sont sortis des souillus il fallait les voir une là bas tu peux même pas voir même correctement l'écran elle est là avec des lunettes ou bien c'est pas l'ingénieur c'est mieux on peut être ridicule comme ça la fin des mandats ça dit le 23 le 27 août ou le 31 ou un jour historique 2023 je vais peut-être venu comme l'autre la commune s'appelle à naël ou kiki kiki la mexicaine en mal maillot string qu'est ce que vous n'avez pas déjà vu tu veux boire le champagne yes à votre défaite il vous reste encore neuf mois c'est pas la peine de vous réunir à paris paix les billets pour entrer au gabon soulevé le secteur génère qui entre les rêves et au bord de sa piscine pour le mettre au voire parce que vraiment le souhaitement qui va avoir l'application sont en continuer avec les fichiers je sais pas leurs camarades moi avant de te fouetter je vais t'expliquer pourquoi je te souhaite j'attendais à mieux sept ans jour pour jour je me suis posé la question de savoir pourquoi autant de haine juste parce que j'avais eu l'indélicatesse de ne pas partager le même avis que lui il m'a il a pourri ma vie m'a traumatisé c'est hier que je me suis rendu compte que ce monsieur m'a traumatisé et maintenant là le temps est venu pour moi également cette bêtise cette adaptation qui faisait avec les sorciers de l'union nationale on peut déstabiliser et vous vous prenez pour soi-disant vous revendiquez le fait d'être des amouïstes le bébé de un mot mais si vous êtes aujourd'hui l'union nationale n'est plus que l'homme de lui-même vous êtes à la base de la destruction du bébé d'andré baobam faisait des destructeurs partout vous partez vous savez que la désolation et les regrets c'est tout c'est tout ce que vous faites n'avez jamais produit quelque chose d'efficace rien tout ce que vous avez fait de positif c'est le pouvoir converger un grand nombre de personnes à rêver avec vous c'est plus le reste là où que des regrets et le même j'en ai fini pour aujourd'hui on va les laisser respirer parce que le temps que je perds à bavarder ici là c'est le temps que je peux retrouver encore le leur info cd méchant je vais les appeler pas leur nom je vais monter leur visage à la face du monde j'essaie qu'il ya beaucoup de personnes qui ont peur même l'aïté les publications je m'en fous vous me connaissez non quand je suis en guerre là et c'est j'ai regardé là où j'aime commenter je frappe seulement c'est tout donc tous les les coopérants là à à la nouvelle alliance transfuge et incestueuse aux penguins rester à votre place mais je te jure que maman marie noël j'ai retrouvé les photos de comment vous marchez à paris ils veulent falsifier les faits se faire appeler des résistants qu'un résistant mais madame reboucage on a nos problèmes on a de divergent mais je veux lui reconnaît elle fait partie des uniques gabonais qui sortaient dans la diaspora pour venir marcher c'est des impostures à l'histoire du gabon à l'histoire de l'opposition du gabon il marchait il ne sortait pas il s'est enfermé dans leur dans leur bureau dans leur maison donc qu'ils ont vu que non on a réussi quand même à pouvoir converger des individus autour d'un idéal premier sont sortis tels les opportunistes vous venez foutre la merde dans la diaspora amiens je vais te pousser à bout papa tu as affaire à moi je vais te nuis tu m'appelles à un américain non tu vas payer l'âme tu me connais même pas sept ans j'étais attendu jour pour jour le temps était tellement long pour moi et long mais j'ai cru qu'un jour tu tomberais dans ma main que peigne et qu'est-à-dire les vrais à moi tel un holocauste j'étais dans le but je me dis que même bien alors j'ai loupé celui-là quelle occasion quelle opportunité parce que le gars c'est un stratège il est très subtil je pose le pied je s'il est il échappe il me met le pied j'avais je contourne et on se regardant en chien de faïence c'était celui qui va bouffer en premier qui va encaisser et il est bête et il encaissait il est tombé dans mon piège quand crépin vient des livres à moi mais crépin ne sait même pas que tu es celui que j'ai cherché depuis le gros bouffon 1 le roi tel est à raconter tout et n'importe quoi sur moi tu es malade tu es malade tu parlais de qui de moi tu connais on dit donc ça va te dégoûter je te jure ça va te dégoûter tu vas payer pour toutes ces années où tu m'as humilié en faux profil tu vas payer ça le temps est venu de passer à la caisse je te laisse pas marquage à la culotte je te pousse à bout c'est un menteur qu'on ou mais non il faut pratiquer la sagesse qu'un sagesse c'est parce que tu peux acheter chez les coopérants que tu veux capitaliser pour venir attaquer un faux profil dis donc on te connaît ou on te connaît tu vas massam au rythme tu me connais tout le temps que tu t'es en prison mais dis donc j'ai marqué tout cela sera ils sont là comme ça c'est des apports de délaisser pour compte regardez les vous allez venir demander pardon vous allez venir admettre que vous nous avez vendu de la fume une esthérie en politique je vous fais la bain vous allez reconnaître que suivre ping était un échec depuis le préalable et que c'est sur la base des mensonges que vous êtes venu promouvoir le pinguisme et l'alternance au nom du pinguisme et chassez les vrais résistants les vrais résistants c'est marie noëlle à simendane les vrais résistants c'est monsieur et ii de la france les vrais résistants c'est monsieur le oui c'est comme le temps est venu que nous appelions pas leur nom hein le grand frère mounc sortez des bunkers le mettez de pensée on va vous traiter la l'air ou 2023 laurence ils sont peut-être ils sont en train d'être introduit en erreur induit en erreur autant pour moi parce que le front on les a maté autant qu'ils sont télés rigolos regardez les résistants le conseil gabonais de mc ou était les résistants quand les malicaux et les maris noël et simendane sortait les célestins là où l'homo le pdg 1 ils se moquaient de ces marcheurs là en insinuant que non c'est d'autant du 3p les c'était le surnom pour leur avait donné les grands avatars du pdg où étaient ces gabonais le temps est venu pour vous de passer à la caisse à me tu me connais pas je suis derrière toi on va courir sur facebook on va courir je dis un bien un esprit qui était rentrant voilà j'ai sorti ça y est tandis que je sais même que les gens du leasing office là ils vont seulement m'appeler tout dit que madame vous êtes autour de créer tout un tapas salier un truc en moi je parle comme c'est puis les murs de ma maison prendre tels mots j'enviens de tout bouffer tu me connais toi tu osais te mettre à moi comme ça tu vois mon nom juba bris demande à messieurs qui était brise c'était au lycée technique mon nom chrétien me se dit ça c'est ta génération tu es un voleur tu comprends oui je n'ai pas de papier oui je n'ai pas où dormir mais amiens je suis une fille honnête je préfère demander c'est l'éducation que j'ai que si tu es un voleur amène moi au tribunal je suis à l'éducation il faut l'entend j'envoie tu restes mais abse et du bruit des bras foyer ou d'ici ce temps for you ça c'est tonneur tu vas tu vas tu vas tu vas goûter à ce que les autres ont goûté tu vas même tu tu joues le stratège avec qui tu vas rentrer en faux profil c'est ta spécialité 1 le tireur embusqué tu n'as pas c'est fait qui jusqu'à menacer de mort les gens les alice vincent et consorts attendu trois pélé un vampire à vide d'argent ou entre les rêves et comment puis doit te donner de l'argent jusqu'à t'as ramassé quand j'étais allé en rendez-vous avec pierre payant insulté tu n'as pas limité toi c'est à quelqu'un qui devait quitter d'happing c'est toi et à laver à paris j'étais avec vous idiot mendiant voleurs toujours dans les inbox entre les chèches et comment tu vas les croquets x y c'est quel comportement ça ou soit la honte de la communauté gabonaise voleurs c'est moi le berusama qui a dit ça je c'est un voleur je vais sortir papo papo comment tu étais à l'escroqué ton homonyme m'a rappelé tu le fais tu acheter un billet voilà paris tu ne pars pas un ou est son argent et c'est toi qui va te faire passer pour le garant de la morale toi tu penses que tu as des leçons de morale et d'intégrité à donner à crêper un gamin que tu peux mettre au monde merde alors tu es qui mais de nuit je vais te nuire tu n'as même pas idée à qui tu as fait votre jeudi 1 la récréation est terminée le pinguisme c'est fini c'est moi qui viendra qui viendrait sonner la fin en 2023 tu comprends tu es en sursis vous l'avenir nous emmerder laurent se prépare je finis avec ses états major ne baisse il que vous êtes qui vous a dit de me prononcer qui on est amis des voleurs de la diaspora comme ça entre de monter des organisations de fait mania c'est exemple que vous allez donner à vos enfants voleurs va me porter plein dedans je n'ai rien à foutre de toi je suis prêt pour toi il ya longtemps c'est temps que je t'attendais au tournant et tu as tourné la leçon à retenir de ce qui s'est passé c'est que dorénavant c'est pas tous les carrés faut qu'il faut tourner c'est pas tous les carrés faut qu'il faut s'arrêter je vais vous apprendre à cultiver l'immunité je vais vous apprendre à faire la politique de manière objective d'avoir mené les caniveaux dans notre milieu excusez moi les anciens pour le monde joss que ping est allé chercher au prix de la prise de pouvoir moi si je vole les gens dans la diaspora des voleurs et ça veut ouvrir sa bouche tu n'as pas pitié de ce petit gamin là tu veux que tu veux déployer votre mauvais comportement de vous les américains ou certains vous prenez avantage que vous voyez que l'autre en situation de faiblesse répète a bien mis ça bien profond tu veux c'est ça avec le le goit là ça parlait à ta gauche jusqu'à tu as bloqué l'enfant chien tu voulais parler de qui tu es malade j'ai mangé la zone de ping avec toi je te pousse à bout je te connais les autres ne te connaissent pas moins d'un âge de connaît toutes les personnes à qui tu te confie là ou avec qui vous parlez de moi la soin danger parce que tu as le don de parler comme une pire encore que nous les femmes nous puissions parler c'est à la limite assez tonérable et toi et non je parle plus qu'une femme ça me sentit passé et je sais qu'il ya certains qui sont en train d'ouvrir le champagne m big up appétit leon bamico tu as volé l'argent de sa soeur une pauvre femme qui était en train de faire le la service dans un bar est en voilà je te confie que paie moi la voiture qui disparaît avec qu'est-ce qui t'a séparé même d'adelle frédéric andon c'est pas cette affaire parce qu'on a condamné ça il fallait pas qu'on parle de ça parce que toi il paraît qu'ils aient l'opposant modèle jusqu'à tu dis que tu ne parles plus agressions oui 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 va mourir c'est un voleur on ne veut pas à côté de nous voilà à chier tu vas prendre le respect tu es un poli non tu t'élèves et je vais pour dire je vais pas l'opposant mais bouteau maf tu vas tu veux tu vas je vais t'apprendre au respect tu m'insultant faux profil non le tireur embusqué merde toi toi particulièrement toi non mais j'étais cherché il ya longtemps fait tomber dans mon piège je te guettais a longtemps j'ai bien ali va rester au pouvoir pour la simple et bonne raison que vous êtes plus dangereux que lui et j'assume mes propos vous au pouvoir on allait s'en sortir mon dieu vous n'étiez même pas déjà au pouvoir vous avez déjà commencé à nous montrer de quel bois vous chauffer c'est quand vous deviez aller maintenant là bas écoutez ces imbécilités un gros troubadou bête comme ses pieds les pinguis sont tous des stratèges activistes et politiques ok les pinguis sont des stratégies non activistes et politiques voient à stratégie ou la stratégie et ou sommes la stratégie tu ne sens pas on vous attend avec le bilan allez dire que j'ai dit vous ne passerez pas en politique sans faire le bilan de vos promesses électorales et de vos actions je t'attends le candidat qui aura le malheur de se rallier à toi va en témoignage parce que je vais tomber sur lui comme les bombes de poutine en ukraine ah oui ce sera sans demi mesure j'ai affaire à toi maintenant je te laisse plus chier derrière toi sale petit menteur sale petit tribaliste tu as fait du tribalisme à l'union nationale le procès que tu faisais au présent mi boteau parce qu'il ne s'alignait pas des pays c'était le fait qu'il ne soit pas fond j'ai sorti des e-mails avec monsieur yogo le pauvre c'est né qu'un dégât collatéral et yogo tu es le beau des beaux donc tu vas se manquer c'est comme ça c'est la politique quand tu parties avec le diable il faut s'attendre à cela tu savais que j'avais saisi mais là ça m'a été remis par un vice-président de l'union nationale sept ans et j'avais ça dans mes archives chien quand tu peux d'est tu te prends pour un sympathisant 1 à l'idéologie politique d'andré bauban et tu détruis son bébé c'est vous qui a emmené la division dans l'union nationale aujourd'hui ayant doré où c'est vous qui aviez appris au gabonais vous nous aviez appris en 2015 je savais même pas c'était quoi ouvrir un faux profil c'est vous les pédégistes de l'opposition je vais te pourrir la vie tu vas voir tu vas regretter ça dit si tu pouvais récapituler remonter dans le temps je pense que pour une personne sage et des actes que tu n'aurais pas posé on t'a interpellé pas une fois pas deux fois qu'est ce que je t'avais dit qu'est-ce qu'on s'était dit dernière conversation au téléphone je te disais de te méfier de ping que c'est quelqu'un qui n'a jamais été du côté de la justice tu as pris ça comme une attaque personnelle n'est ce pas tu as décidé de me pourrir la vie sept ans plus tard ou ensemble je te demande juste de me donner le bilan de ping il a avancé en quoi qu'est ce qu'il a fait de positif c'est tout je me parlais de sa paix qu'on parle de vous amener les gens dans les tribunaux je t'attends tu sais même pas ce que je détiens que je n'ai même pas proposé pour protéger mes sources je comprends non j'ai monté tout un case vous concernant parce que c'est le cadeau ça fait un legacy que je laisse aux générations futures pour que les futurs dirigeants les plus belles plus tôt les enfants du gabon puis s'instruire et s'avertir sur ce que vous vous avez commencé à faire ils auront la possibilité de discerner les nouveaux transgenres de tomber de ton acabe tu comprends ça c'est un legacy j'ai monté tout un case sur vous 3000 et quelques fichiers que je détiens de toutes vos promesses les injuraux les immélo j'ai 3000 et quelques fichiers en ma possession je suis capable de reconstituer la campagne jusqu'à la non prise de pouvoir c'est temps le travail acharné tu veux mépriser mes efforts je suis la seule à qui ne faut pas se frotter je vais vous démystifier autant que vous êtes pour garder les gabonais dans la diaspora non et vous voulez aller diriger le gabon de demain vous avez échoué et nous avons échoué parce que c'était vous les grands frères qui aurait dû nous éduquer dans l'amour de soi même et l'amour du prochain vous avez emmené la haine engendrer les promises de la haine et de la division dans la communauté gabonaise de l'étranger tu vas à paris pourquoi tu ne nous réunis pas nous qui sommes dans la diaspora nord américaine avec toi tu as grillé ta carte tu as grillé ta carte si tout le monde a peur de te dire ton vrai nom je suis l'unique personne qui aura le privilège de te le dire en premier reste à ta place choisi ton couloir c'est la première et la dernière fois que tu es l'audace de soulever mon 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 précieux surnom que je me suis battu à bâti parce que tata huguette là c'est commencé c'est presque comme une entreprise tu comprends c'est un label prononce à n'importe comment ça va pas je vais te corriger les autres ont pas dit la vérité que tu étais en prison ils ne tombent même pas dit la vérité tombe mêlée dans le piège je sais pas sur quoi il comptait peut-être comme toi et moi c'était pas affronté il pensait que nos trois peut-être tu me fais peur mieux je suis au courant de tout ce que tu as organisé comme tapage il ya des choses que je ne veux pas révéler devant un grand public chez un méchant tu as appelé le clamping pour les mettre au courant d'un a fait ceci d'un a fait cela dégage j'ai fait ça au nom du gabon ok contrairement à vous vous émuliez les gens quand vous les aider vous avez du dédain vis-à-vis des gens que vous aider vous profitez de la faiblesse des gens pour les anéantir et les amoindrir moi je suis humaine je suis différente de vous toutes les réunions que vous aviez fait là maintenant vous avez fait quoi qu'est ce que vous avez fait vous m'avez rendu dans le vent de ma mère non amiens toi et moi on est suffisamment qu'on va animer la toile je te dis tu as vu le climat le climat qui règne sur les réseaux les gens sont ils savent que le spectre du commandement et du châtiment est sorti j'ai une destruction sur toi espèce de basse à l'or yo yo c'est un basse à l'or à sa matigula je vais te tu étais dans toute la rigueur qu'il faut tu vas voir je pensais que je suis n'importe quel genre de femmes tu n'as tu n'as pas réfléchi la seule femme comprennent et puis ont créé la cité dans la même catégorie que vous les hommes c'est que je me bats comme un homme l'énergie toutes les nominations de distinction où on vous nominez j'étais la seule femme qui compétit ça avec vous j'aime conteneur d'un gars en visée camerounais tu vas goûter au spectre du châtiment je suis une vraie de mes routes tu t'en prends dans une vraie reine kémite tu vas voir je vais te ramener dans l'anthropologie des sciences humaines à l'origine du monde tu sauras que notre civilisation dans l'histoire qui nous constitue nous les afro-descendants les femmes avaient une place de distinction et de décision dans les sociétés kémètes et sumériennes tu as compris c'est dans les sociétés grecques tout ça européenne la occidentale où les femmes étaient similaires à des animaux mais chez nous les nids les les kémètes là 1 et les sumériens les femmes ont toujours été respectées je vais t'imposer le respect puisque tu t'es substitué à venir m'attaquer ou en gros sont les anciens soutiens 1 tu étais fort tu te sentais courageux puisque à cette époque tu avais l'appui de ma mère m'allée aujourd'hui elle est moitié d'un sang va mourir va manteur va mourir c'était tout ça tu t'en orgueille se vous voyez déjà qu'il est pompé 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 à pompé 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 il comptait sur la ténacité des autres ils ont tous poum tu vas bouffer ton jangui c'est pas le lâche des d'or tannin qui t'a laissé pas pour des d'or tannin je vais je vais en parler je vais en parler quand le temps viendra ok ça c'était le 500 mg que je devais administrer d'administrer aujourd'hui hier on a commencé avec le 250 mg là on eau 500 mg tu comprends tu vas regretter toutes les publications de merde tu m'emmerdes tu m'emmerdes et sous le derrière toi je vois ce que tu fais tu penses que toi tu pouvais manger ma chère tu me connais hein c'est je viens de prendre comme un rafat a pris à mettre bataille au je me connais sans les gabonais aller dormir j'ai fini avec celui là tout ce qu'ils font à les gens sont en train de de comment on appelle ça de perdre le temps c'est moi qui étais à la source des informations des amis en en partie pas de partir je suis pas mythomane qu'on me plait intégralement non en partie la crédibilité qu'il a eu au sein de l'opinion j'en fais partie je suis une architecte de son personnage parce que j'avais peur en tant que fille de la province il fait un poste où il dit que je suis mal mon père et de logo et l'eau et ma mère est poussée je vais poster ça mais que je finis la vidéo tu vas lille je valide le tu vas assumer ce que tu as organisé il ya sept ans dans les réseaux sociaux celui qui va faire l'erreur de se mêler de ça c'est lui qui va rentrer dans ça qui va essayer j'avais dit que vous venez en groupe j'ai donné à chacun son calme ici j'ai donné le permis signe aux gens j'ai dit 3 500 mg 300 mg 100 mg 200 mg de calme ici donc ça c'est le clash des gladiators c'est la russie pour donna trum j'adore viens viens moi je t'appelle c'est temps je vais sur ton âme c'est temps de patience je vais sur toi malgré tout ce que je te reprochais j'ai pris ton salon de merde je serai le donna carène basse parce que je me suis dit que je n'attaque pas quelqu'un qui est déjà à terre toi tu peux avoir cette tu peux avoir cette négacité je suis légaliste j'ai dit tu sors de prison clash comme tu es bête comme tes pieds tu es venu tomber dans mon piège allez viens ici venir dans le grand jet à temps c'est temps des clashs et bien vous allez me respecter vous allez me respecter vous allez venir demander pardon pour rester avec ça dans vos gorges une ping de pompe à le pouvoir sont là le ton préféré même disparaît de la surface allez rentrer dans les bunkers dans moi des racailles comme ça là ils ont recommencé cécilia ils ont recommencé cette fois c'est le nouveau gourou c'est laurence j'ai déjà dit papa de laurence à les infos de laurence j'ai des loupes des infos très lourd ce que je balance à ça c'est lui ça c'est ça c'est du superficiel ça c'est du superficiel j'attends qu'elle vienne dans la sorcellerie de facebook nos bambins avait dit quoi que c'est la sorcellerie politique non ils sont tenus la pauvre dame en erreur je les attends demain c'est un jour allez réfléchir au cas d'aujourd'hui ça c'est le 5500 volts parce qu'on me dit avait commencé avec le 3500 volts on a dit non arafat c'est pas encore bien faut nous un diable en plus il a fait le 5500 volts après la billet moto 12500 volts c'est 12500 volts là j'attends dès qu'il répond allez je vais frapper pas tant pis pour les dégâts pour la terre ou un a en tout cas c'est qu'il est sûr c'est ça bon je vous laisse à demain bisous